Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous, and for our foreign guests. Pour nos étrangers, bienvenue, bienvenue en France, bienvenue à Paris, et bienvenue à la première conférence sur le blockchain. Je m'appelle Kat, je suis directrice de la mission française en ce sens, et je vais être présidé à cette session. Avant de commencer, je vais demander à tous les invités étrangers à s'équiper de leur casque d'interprétation de sorte que nous puissions passer en français désormais. Je suis venue pour la créativité en matière d'art et en matière de technologie, mais on s'est également innové sur le protocole. Donc par rapport à la langue, aujourd'hui, on va pratiquer ce qu'on appelle le bilingus passif, c'est-à-dire que les intervenants sont invités à s'exprimer dans la langue de leur choix, en français et en anglais. Ce sera traduit par nos excellents traducteurs en direct. Donc, même pour vous, chers publics, au moment de passer la période de questions-réponses, n'hésitez pas à poser votre question dans la langue dans laquelle vous êtes le plus confortable. Donc, la question qu'on va poser ensemble aujourd'hui est la suivante. Est-ce que le blockchain va transformer l'ordre économique mondial ? J'imagine que certains d'entre vous ont dû faire les gros yeux devant les titres, je comprends. Parce que oui, depuis quelques années, la blockchain est un sujet qui a donné lieu à beaucoup de déclarations grandiloquentes. Certaines pensent que la blockchain va résoudre les maux du monde, ceux de la banque traditionnelle, la pollution, la corruption et même la quête d'amour. D'autres pensent qu'il s'agit juste d'un buzz passager surinvesti par les consultants. Et que ce buzz ne fait que remplir le cimetière de la hype avec des projets mornés. Donc ça, c'est un phénomène qu'on connaît plutôt bien. Donc, essayez d'imaginer que vous êtes dans cette même salle, mais plutôt dans les années 80. Je suis sûre que nos prédécesseurs ont dû se poser la même question. Est-ce que l'Internet, avec l'arrivée du web, va transformer l'ordre économique global ? Le blockchain est un sujet difficile à appréhender entre la révolution d'avenir et la révolution manquée. Donc, sans tomber dans le cynisme ni dans les prophéties, notre objectif aujourd'hui est de catalyser une discussion sincère et concrète sur le sujet. Et, pour le lancer officiellement, je vous demande d'accueillir très chaleureusement notre nouveau secrétaire d'Etat chargé du numérique, Cédric O. Monsieur le ministre, Madame la ministre, chère Nicole, Mesdames et Messieurs les députés, chère Pierre, chère Jean-Michel et, je crois, chère Laure, Monsieur le Président de l'Autorité des marchés financiers, Monsieur le sous-gouverneur de la Banque de France, Mesdames et Messieurs, La France est déterminée à être un acteur des révolutions technologiques qui bouleversent notre temps. C'est une conviction du Président de la République à laquelle je souscris entièrement. Si notre pays, mais l'Europe plus globalement, veut préparer les emplois de demain et préserver sa souveraineté de long terme, alors, il n'y a pas d'alternative, il faut être un acteur technologique de premier plan. C'est cette ambition qui a guidé le plan intelligence artificielle qui a été présenté l'année dernière. C'est la même ambition qui a conduit la ministre de la Défense, le ministre de l'Économie et la ministre de la Recherche à commander une étude sur une future stratégie pour la recherche quantique. Et c'est toujours elle qui me conduit aujourd'hui, avec vous ce matin, à inaugurer la première édition de la Paris Blockchain Conference. Cette conférence est une première et j'ai conscience que rassembler autant d'acteurs publics, privés, autour de ce sujet très technique est un événement en soi. Je suis par ailleurs très heureux qu'elle constitue le premier événement d'une série de rencontres qui auront lieu toute la semaine, animée et organisée par l'écosystème français et européen. J'aurai d'ailleurs le plaisir de me rendre mercredi à Station F pour la suite des festivités. Alors, la blockchain. Bien sûr, cette technologie ne date pas d'hier. A dire vrai, il y a même quelques temps que les crypto-monnaies font parler d'elle. Mais force est de reconnaître qu'elles apparaissaient jusqu'ici, jusque récemment, comme un phénomène relativement alternatif destiné à un public averti de geeks ou d'acteurs interlopes du dark web. C'est dire le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui et cette conférence. J'ai totalement conscience que la blockchain n'est pas totalement devenue un sujet grand public ou en tout cas pas encore. Elle conserve un caractère relativement ésotérique pour nos concitoyens non avertis. Mais il faut quand même mesurer en deux ans le chemin qui a été parcouru. J'ai conscience que cette prise de conscience a été bien aidée par les fluctuations du bitcoin puisque on a vu cette monnaie monter jusqu'à 20 000 dollars jusqu'à fin 2017 et puis son effondrement. J'ose espérer que nous entrons aujourd'hui dans une phase de plus grande maturité de cet écosystème et surtout de ses applications business qui se sont entre-temps précisées. Mais ce qui est important c'est que depuis deux ans le gouvernement et l'administration française sont montées en compétence sur le sujet. Particulièrement sous son acception financière et avec un souci premier qui est celui de bâtir un cadre clair et sécurisant pour les acteurs sans sacrifier la protection de nos investisseurs la lutte contre le blanchiment d'argent ni la stabilité financière. Notre objectif est clair et simple nous voulons garder et attirer en France les futurs champions du secteur et les faire grandir. La France se fixe pour ambition de disposer des talents et de la vision stratégique nécessaires pour devenir un pays leader dans la maîtrise le déploiement et la diffusion de cette technologie. Elle peut pour cela compter sur un écosystème attractif pour les entrepreneurs et les startups de la blockchain et pas que. Et je crois que le terme d'écosystème est le maître mot. Patiemment mais avec constance et détermination presque briques à briques de manière transpartisane ce qui je crois est très important la France a su construire un écosystème d'innovation particulièrement performant. Je me souviens quand j'étais conseiller du ministre des Finances en 2012-2013 lorsque Fleur Pellerin a annoncé la création de la French Tech. Aujourd'hui ce sont près de 20 000 startups qui peuplent l'écosystème. L'État a investi massivement dans les entreprises innovantes que ce soit pour l'amorçage ou pour le financement de projets plus aboutis. Et je veux à cet égard souligner le rôle de la BPI qui est devenue un acteur majeur de l'écosystème. La France a également mis en place un réseau de fédération et d'accompagnement des startups sur tout le territoire. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de présenter la nouvelle organisation du territoire en hub, capital et communauté et les projets identifiés comme les plus prometteurs sont aujourd'hui labellisés Pass French Tech et bénéficient d'un accompagnement privilégié. Ce n'est pas tout. Les startups dédiées aux crypto-monnaies peuvent, dans notre pays, s'appuyer sur une alchimie rare qui allue les atouts de l'environnement d'innovation à celui d'une place financière de premier plan mais aussi d'un savoir, d'un vivier de savoir-faire très complet qu'il s'agisse d'ingénieurs, de spécialistes de la cryptographie, de spécialistes des mathématiques ou de l'informatique, autant de ressources rares et évidemment précieuses lorsqu'il s'agit de la blockchain. Mais parce que l'objectif est bien de créer un écosystème, la France a par ailleurs fait très tôt le choix de créer un cadre juridique et fiscal clair et sécurisant pour l'ensemble des acteurs de la chaîne. La France aurait pu, comme d'autres pays, faire le choix d'une déréglementation et d'une défiscalisation à outrance. Cela n'a pas été notre choix. Ce que nous souhaitons, c'est bâtir un écosystème pérenne comme l'ont bâti une place financière de référence. Ce que nous souhaitons, c'est attirer les projets de long terme au service du financement de notre économie. Ce que cherchent ces entreprises et ces investisseurs, c'est un cadre clair, équilibré, qui leur permet de se développer dans le cadre d'un dialogue avec un régulateur de renommée internationale. et je veux à cet égard souligner l'action de l'autorité des marchés financiers. C'est à la fois nécessaire en termes d'image et c'est indispensable pour convaincre les partenaires financiers. La France a bien sûr pour elle la réputation et le savoir-faire d'une place financière leader. Réputation et savoir-faire qui ne sont que magnifiés par le Brexit. Nous y avons ajouté le pari d'une réglementation innovante. La France a d'abord été pionnière en matière de législation sur le sujet de la blockchain. Dès 2016, l'utilisation de la blockchain a été autorisée en matière de financement participatif. En 2017, la blockchain a été légalement autorisée en matière de titres non cotés et de parts de fonds offrant en France une sécurité juridique quasi unique au monde pour échanger des titres financiers. La loi Pacte qui vient d'être votée a apporté des progrès majeurs pour sécuriser les levées de fonds et les acteurs du marché des cryptoactifs, notamment par l'introduction de visas optionnels de l'AMF. En fin d'année 2018, la loi de finances et l'autorité des normes comptables ont également apporté des innovations majeures en termes de fiscalité et de comptabilité. Ce cadre réglementaire et légal est unique au monde. Il n'a été rendu possible que parce que Bruno Le Maire et un petit groupe de débutés passionnés par ce sujet dont plusieurs sont présents aujourd'hui ont bataillé pour le bâtir en un temps record et pour faire preuve d'un véritable esprit d'innovation dans la réglementation. Aujourd'hui, ces mesures inédites suscitent beaucoup de curiosité à l'étranger et témoignent de ce dont la France est capable. L'équilibre met l'agilité, le sérieux met la proportionnalité. Ce cadre, nos invités que je remercie d'être présents aujourd'hui, seront fiers de le présenter aux participants venus du monde entier. Ces éléments sont précurseurs et systémiques mais nous ne devons pas nous arrêter là. Ce que nous souhaitons, c'est que la France puisse porter dans les prochains mois et les années à venir une vraie vision stratégique en matière de blockchain. Pour cela, nous avons élaboré au cours des derniers mois une stratégie ambitieuse pour notre économie dont Bruno Le Maire vous présentera tout à l'heure les principaux piliers. Notre objectif à travers ce travail, c'est bien d'aller au-delà du secteur financier et de continuer à jouer un rôle de catalyseur auprès des acteurs pour permettre aux projets les plus prometteurs de se développer. Par un soutien financier, par un confort juridique ou parfois juste en permettant des échanges d'expériences autour des cas d'usage les plus prometteurs. Parce que l'un des défis de la blockchain, c'est bien de faire travailler ensemble des acteurs qui ne se font pas naturellement confiance pour qu'ils choisissent d'introduire cette dimension de confiance dans leurs transactions, dans leurs processus au moyen de cette technologie. La blockchain, c'est d'abord une affaire de gouvernance. Nous croyons que cette démarche peut bénéficier in fine aux consommateurs en lui apportant plus de transparence, de fiabilité sur les produits qu'ils consomment. Elle peut aussi permettre à des investisseurs d'investir autrement en prenant part à la création de nouveaux écosystèmes et de nouveaux modes de partage de la valeur. Ce que nous devons aussi permettre, c'est à la blockchain d'infuser la sphère publique. S'agissant de certification et de traçabilité, les cas d'usage ne manquent pas. Certaines autorités publiques ont déjà déployé des projets blockchain. Par exemple, l'Agence nationale des fréquences pour allouer les fréquences radio courtes portées pour les grands événements, la Banque de France pour l'allocation unique des numéros de virements CEPA ou encore la délégation interministérielle au développement de l'axe portuaire et logistique méditerranée Ronson pour le suivi logistique. A chaque fois, l'enjeu est le même. Rationnaliser l'action publique lorsqu'elle n'est pas strictement nécessaire et permettre à une multiplicité d'acteurs de mieux coopérer. Pour continuer à innover en ce sens, nous mettrons en place un réseau d'experts entre administrations favorisant le partage d'expériences et la montée en compétences. Enfin, notre souhait, c'est de pouvoir gagner en vision stratégique sur cette technologie. Bien sûr, l'Union européenne aura un rôle clé à jouer et la France souviendra tous les efforts de la prochaine commission pour inscrire la blockchain comme une technologie clé de son programme de travail. Mais nous devons également développer en France, à Paris, une capacité de réflexion prospective et stratégique sur les sujets de la blockchain. Quels standards ? Quels enjeux de sécurité ? Comment gérer la problématique énergétique ? Notre stratégie, visera à répondre à ces questions. L'objectif, en somme, aujourd'hui, c'est de vous dire que nous sommes prêts. Prêts à vous accueillir, prêts à vous accompagner, prêts à vous protéger aussi contre les dérives potentielles de ces technologies. Prêts, en tout cas, à mener cette bataille et peut-être même cette future révolution au service de notre économie, au service de nos citoyens et au service de nos valeurs. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Merci, monsieur le ministre, pour ces mots inspirants. Nous allons maintenant passer à notre triptyque de table ronde. Bien entendu, il s'agit là de questions qui sont posées à différents pays, à différentes personnes. nous avons un ensemble d'intervenants qui viennent de Parle-Monde. Ils représentent les start-up, entre autres, et la sphère privée de manière plus générale. Et pour lancer le bal, j'aimerais appeler à la tribune mon co-hôte, mon collègue, monsieur Pierce. Applaudissements. C'est bon ? On m'entend ? Oui, va. Bon, merci à toutes et à tous. Bienvenue à Paris Blockchain Conference. C'est un grand plaisir pour moi d'animer les deux premières tables rondes de la semaine de Blockchain Week à Paris. Bienvenue à cette conférence sur la blockchain. C'est un véritable honneur que d'être ici avec vous pour les deux premières discussions dans ce cadre. Je suis ravi de voir des amis qui font partie de la communauté blockchain et crypto actifs de par le monde et qui sont avec nous ce matin. Je suis Ethan Pierce. Je suis directeur de l'Institut Crypto Assets et je vis en France depuis 15 ans. Je pense que mon français sera suffisant pour communiquer avec vous, même si j'ai un tout petit accent qui reste encore. Alors, il s'agit d'une institution qui est basée à Singapour qui travaille avec des acteurs publics de par le monde sur ces questions-là. Nous apportons des conseils aux entreprises sur les opportunités et les risques liés aux opportunités du numérique et nous travaillons également sur la question de la tokenisation des actifs. Je suis particulièrement enthousiaste quant à la question des actifs tokenisés. Alors, la première question que nous allons poser, c'est la blockchain pas-t-elle profondément modifiée l'ordre économique mondial ? Donc, je vais appeler les différents intervenants et je changerai de langue entre le français et l'anglais. Je pense que ça vous conviendra, je l'espère. Tout d'abord, M. Jean-Pierre Landau, le gouverneur honoraire de la Banque de France. M. le député Pierre Persson de l'Assemblée nationale française. M. Arthur Bretman, qui est le cofondateur du projet Tezos. Et Dan Morgan, qui est le chef des affaires liées à la réglementation en Europe à Ripple. Lee Schneider, conseiller général Block One. Bienvenue, monsieur. Merci. 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 Nous avons là des intervenants de qualité remarquable. Ce matin, nous allons couvrir de nombreux sujets. Nous ne parlerons pas de Game of Thrones. Je ne sais pas si vous avez loupé le premier épisode de cette nouvelle saison. Nous allons nous concentrer sur les cryptoactifs aujourd'hui et sur la blockchain. Alors, Morgane, je vais commencer avec vous. Ripple crée des transactions financières quasiment gratuites qui sont sécurisées. Bien entendu, cela va changer le transfert de fonds transfrontières. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les éléments de rupture que cela apportera à l'industrie financière? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis ravie de prendre la parole ici. Alors, Ripple est une entreprise technologique qui cherche à rendre les flux transfrontières, les paiements transfrontières fluides. nous ne travaillons pas comme transferwise en fait, puisque nous ne déplaçons pas les fonds nous-mêmes. En fait, nous vendons des technologies auprès des banques qui fournissent ces paiements. Nous nous concentrons sur des protocoles de registres distribués et des protocoles de cryptoactifs. Nous 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 efforçons de faire en sorte que les mouvements de fonds ressemblent aux mouvements d'informations. Nous trouvons cela affolant que certains paiements prennent plusieurs jours pour se concrétiser. En fait, le véritable règlement, cela peut prendre un jour, un nombre de jours assez incroyable, c'est assez cher, c'est un processus séquentiel, les flux ne bougent pas en tant que tels, c'est une série de messages. Nous avons l'impression que c'est plutôt inefficace et que cela doit être changé. Alors, comment nous faisons ? Tout d'abord, nous utilisons une solution basée sur les registres distribués qui fait la connexion entre différents registres avec une couche d'interopérabilité. Nous faisons la connexion entre différents registres en utilisant une base de sources libres. D'ailleurs, nous nous appuyons sur une base qui a été utilisée par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, c'est une solution de connectivité. Il s'agit de faire le lien entre les messageries et plutôt qu'en nombre de jours. C'est en quelques secondes que la transaction est effectuée. La deuxième solution s'appuie sur un cryptoactif pour lever le besoin d'avoir un pré-financement à l'étranger. De nombreux coûts finalement viennent de cette exigence en ce qui concerne les transactions transfrontières. Tout va bien lorsqu'on parle d'institutions de grande taille et lorsqu'on parle de transactions euros et dollars et des États-Unis. Mais lorsqu'il s'agit d'autres transactions d'autres ordres ou d'autres natures, il faut une fluidité plus rapide. Et donc, nous utilisons un actif numérisé pour ce faire. Nous pensons que notre technologie de rupture va apporter des paiements en temps réel, une meilleure connectivité, une réduction de coût de manière générale. Merci. Tout cela a l'air formidable. Je voudrais si vous avez besoin d'un casque, n'hésitez pas à vous servir et vous en équipez puisqu'ils sont disponibles dans la salle. Alors, BlockOne a réussi à lever 4 milliards de dollars. vous avez dit que vous croyez à une approche plutôt progressive à cette technologie de rupture. Selon vous, de quelle manière l'économie et les entreprises vont-elles s'adapter à tout ceci dans les années à venir? Merci. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment l'occasion rêvée pour moi d'intervenir là-dessus. Je suis ravie de vous voir si nombreux. De mon point de vue, la blockchain est une technologie source de transformation bien au-delà de ce qu'on peut penser car il s'agit de jeter les bases pour l'ère d'Internet à venir. Alors, il y a des choses importantes qui se passent dans le secteur financier bien entendu mais pour nous, la blockchain aura des applications bien plus larges. Nous oublions souvent qu'il y a une différence entre le monde virtuel et le monde physique ou en présentiel si je puis dire. Lorsqu'on veut acheter des chaussures dans une boutique, c'est tout à fait différent que lorsqu'on achète cela sur Internet. Or, pour nous, c'est la même chose. Il s'agit d'acheter des chaussures. Afin que la blockchain transforme la manière dont nous achetons les chaussures sur Internet, eh bien, ce sera là la fonctionnalité de base, le socle de l'avenir et c'est l'avenir que nous souhaitons bâtir avec la blockchain. il s'agit d'un avenir plus sécurisé, plus transparent, plus serein. C'est un avenir où tout un chacun peut participer de la manière qui leur convient au mieux. Merci. Formidable. Arthur. Millions de dollars par des ICO. Le livre blanc, je pense, a dit que c'était la dernière cryptocurrency qu'on en a besoin. Est-ce que vous pourriez partager vos pensées sur comment le blockchain va encourager l'inversion et le valeur ajoutée que ça peut apporter au monde financier ? Je vais faire en français mais s'il y a des anglicismes ils seront traduits donc ça va. Donc effectivement Tezos dans son papier inaugural en 2014 veut être la dernière crypto-monnaie. Alors ça ne veut pas dire nécessairement que ce sera la dernière crypto-monnaie puisque il y a des crypto-monnaies qui ont été lancées après Tezos historiquement. Mais l'idée est de dire qu'il y a eu tout un ensemble de crypto-monnaies qui sont lancées et de projets qui sont lancés. On voit des projets comme Ripple par exemple comme IOS qui existent et la manière dont ça s'est fait jusqu'alors c'est que chaque personne qui avait une nouvelle idée pour un projet lançait une crypto-monnaie et donc il y a eu une fragmentation du domaine qui a été très importante et une question à laquelle essayez de répondre Tezos c'est de dire comment est-ce qu'on peut éviter cette fragmentation comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens travaillent ensemble sur une même plateforme plutôt que d'avoir 50 plateformes. Donc une solution c'est d'essayer d'avoir des couches d'interopérabilité le problème c'est que ces couches d'interopérabilité ça ne marche pas très bien. Quelque chose comme Interledger par exemple ça ne fait pas passer des biens ça fait passer de la dette ça représente de la dette et au final cette dette il y a une imbalance qui ne peut jamais être rectifiée. Donc ça c'est un problème. Il y a d'autres solutions qui existent pour faire passer du consensus d'une chaîne à l'autre mais elles sont assez lourdes. Donc comment avoir une seule chaîne et comment avoir un écosystème qui reste décentralisé d'innovation autour d'un seul produit et donc là où je pense Tezos a innové c'était de constater en 2014 un constat qui n'avait pas tout d'où été fait qui était complètement absent du domaine à l'époque qui était de dire qu'il y avait besoin de systèmes de gouvernance dans ces chaînes. Et donc Tezos est une chaîne qui n'est pas gouvernée par une entreprise mais qui est gouvernée par ses utilisateurs de manière directe et donc qui de ce point de vue là donne une voix à tous les acteurs de son écosystème pour choisir de son avenir. Très bien. Merci beaucoup. Donc Monsieur Landa vous êtes le gouverneur honoraire de la Banque de France sous ok désolé et vous avez écrit un rapport officiel sur la crypto monnaie pour la ministre. Je suis très intéressé par vos pensées sur tout ce qui est blockchain dans l'idée de gouvernance. Merci beaucoup. Je suis très heureux de me retrouver ici dans cette salle que j'ai connue dans une ambiance moins tamisée moins multicolore mais un peu plus terne. La blockchain en termes de gouvernance elle a trois caractéristiques principales. La première elle est transparente la deuxième elle est flexible et la troisième elle est immuable immutable. Et très très peu d'instruments ont ces trois caractéristiques ensemble et cela permet d'en faire un instrument de gouvernance assez adapté dans bien des cas de performance. Alors je voudrais deux sujets le premier c'est quand il s'agit de coordonner l'action d'acteurs vous avez dit qu'ils ne se font pas confiance je ne suis pas sûr mais d'acteurs qui ne veulent pas admettre a priori de hiérarchie parmi eux. Donc l'exemple qu'on donne très 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 fréquemment c'est celui des global value chain du trade finance il faut exécuter avec plusieurs dizaines de participants des opérations très complexes dont le timing est minuté presque à l'heure il faut faire bouger les pièces les financements tout ça dans un environnement transfrontière et bien avoir un système qui vous permet à chaque instant un système d'enregistrement qui vous permet à chaque instant de connaître l'état exact de toutes vos opérations et l'action des uns et des autres est-ce que chacun a à faire ou à ne pas faire ça c'est extraordinairement précieux donc on peut certainement anticiper une utilisation de la blockchain dans toutes les grandes opérations transfrontières qui exigent des coopérations encore une fois entre des acteurs qui ne se font pas nécessairement confier mais qui ne sont pas prêts à créer entre eux une organisation très très pyramidal il y a d'autres cas sur une place financière par exemple quand on veut surveiller des transactions complexes et gérer un système de transactions complexes là aussi le même principe s'applique une question je pense sur laquelle on aura beaucoup l'occasion de revenir spécialement puisque nous avons Ripple à la table c'est dans quelle mesure et avec quel degré de décentralisation une blockchain peut faire fonctionner un système de paiement dans quelle mesure une blockchain peut servir à transférer de la valeur à tokeniser des actifs et encore une fois avec quel degré de décentralisation je crois que c'est une des questions absolument fondamentales qui va se poser pour l'avenir qui nécessitera probablement une grande lucidité des arbitrages personnellement je pense qu'il y a un degré de décentralisation qu'on ne peut pas dépasser probablement assez faible pour faire fonctionner un système de paiement de manière efficace deuxièmement si on parle de gouvernance il y a la gouvernance des sociétés la gouvernance des économies en général et quand on y réfléchit il y a beaucoup d'endroits où nous avons besoin de systèmes d'enregistrement de données dont l'accès soit flexible certains peuvent autoriser à l'accès d'autres non qui soit immuable alors nos données de santé nos données d'identité et dans encore beaucoup de pays du monde le cadastre par exemple à qui appartient quelle terre et on sait que dans beaucoup de pays cette question du cadastre est absolument essentielle pour le développement économique si on n'est pas capable d'établir des droits de propriété sur des parties essentielles du territoire il n'y a plus de patrimoine il n'y a plus d'actifs ça a été montré on ne peut plus emprunter et donc il n'y a plus de croissance donc personnellement je pense que si j'étais encore si j'étais à la banque mondiale par exemple j'insisterais pour que tous les programmes dans beaucoup de pays comportent une clause où le cadastre est sur une blockchain la blockchain c'est merveilleux on ne peut pas comme vous le savez on ne peut pas la modifier à postériori et donc c'est très très bien il faut aussi penser à la gouvernance de la blockchain elle-même je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et je crois qu'elle se prête à une gouvernance flexible il y a deux critères absolument fondamentaux sur lesquels on peut avoir à décider qui écrit et qui lit et ce ne sont pas forcément les mêmes populations les mêmes groupes de personnes qui sont autorisées à changer de la blockchain et qui sont autorisées à y regarder et donc je pense que pour partie une partie du débat a pu être obscurcie par le fait qu'on a toujours associé la blockchain avec des degrés extrêmes de décentralisation ce qui peut certes être justifié mais ce qui peut dans d'autres cas probablement freiner un tout petit peu son développement et son exception dans des utilisations plus larges donc je pense qu'on pourrait avoir enfin en tout cas je serais heureux que nous ayons une réflexion sur les articulations entre cet outil qui est la blockchain ce principe de décentralisation et ce que je vois venir comme étant une des grandes tendances des prochaines années qui est la digitalisation des monnaies et la digitalisation des actifs financiers Merci beaucoup pour ces réflexions Monsieur le député en janvier vous avez publié un report parlementaire sur la crypto-monnaie comment vous voyez la relation entre la législation et la blockchain et les crypto-actifs ? Merci merci pour votre invitation tout à fait en janvier avec certains de mes collègues parlementaires présents dans cette salle on a rendu un rapport et on a surtout fait évoluer la législation sur la blockchain pourquoi ? parce que la question que vous posez autour de cette table ronde qui est la blockchain apportera-t-elle ou apporte-t-elle un changement radical à l'ordre économique pour ma part et notamment pour ce qu'on appelle les crypto-députés nous pensons que oui quand on est législateur il faut absolument remettre tout ça en perspective et à mon sens la blockchain va vers le sens de l'histoire on a dans nos sociétés modernes notamment sociétés de plus en plus complexes beaucoup centraliser les pouvoirs donner aux législateurs que je suis en termes de démocratie représentative le pouvoir de voter la loi pour le compte finalement des citoyens mais aussi centraliser beaucoup de pouvoirs économiques et la blockchain elle ne permet pas simplement comme on peut le voir dans le cadre des crypto-actifs de révolutionner peut-être la valeur ou le transfert de valeur elle permet aussi de désintermédier d'automatiser de simplifier les processus grâce à l'alliance de la blockchain et de l'intelligence artificielle elle permet une transparence accrue elle modifie finalement drastiquement la chaîne de valeur elle créera de nouveaux usages et donc nous pensons profondément que cette technologie aura un impact sur toute notre société en général en tant que législateur on a donc le devoir de travailler sur finalement quel sera le modèle de réglementation de demain pour cette nouvelle technologie et on a fait atterrir dirais-je dans la loi Pacte et dans le budget des dispositifs qui permettent de mieux réglementer de mieux encadrer et de rendre la France comme une terre attractive pour la blockchain mais on ne doit pas s'arrêter là parce qu'en tant que législateur à mon sens la puissance publique la personne publique a un véritable rôle elle doit utiliser au mieux la technologie pour révolutionner moderniser ces infrastructures finalement pour pas simplement être à la traîne d'un monde économique privé qui développerait et qui innoverait en ce sens et donc elle doit participer à l'émergence de cette nouvelle technologie et donc nous travaillons avec nos collègues aussi pour que finalement la puissance publique utilise ces leviers j'en vois plusieurs et monsieur le sous-gouverneur en parlait tout à l'heure en conclusion la question finalement de l'émission monétaire on peut envisager que la blockchain via un crypto-actif d'état serve finalement le financement d'infrastructures des services publics de l'état de demain lève mieux de l'argent permettent finalement une meilleure collecte de l'impôt donc les opportunités sont énormes et aujourd'hui on est à mon sens à l'aube d'un balbutiement qui va secouer toute la société dans son intégralité très bien merci beaucoup merci à vous tous merci pour cette première phase de questions alors avant d'avancer aux questions suivantes je voudrais donner la parole à d'autres membres du panel si vous souhaitez rebondir sur ce qui a été déjà dit puisqu'il s'agit là d'une interaction entre vous je pense qu'il y a là une richesse toute particulière notamment à puiser dans votre expertise et dans vos échanges entre vous est-ce que vous souhaitez rebondir sur quelque chose qui a été dit oui je voudrais ajouter quelques commentaires à ce qui a été dit par les autres membres du panel la blockchain finalement crée désormais de nombreuses opportunités et une communauté a été mise sur pied autour de cette technologie et ça a créé des occasions des opportunités différents intervenants dans cette table ronde ont évoqué différents domaines et je pense qu'en nous concentrant sur différents domaines nous pourrions tout à fait voir des changements radicaux apportés à l'ordre économique mais bon je pense que peut-être que les philosophes et les historiens seront les mieux placés pour juger de cela autre chose non bon il nous reste encore beaucoup à voir ensemble et j'ai des questions que je vais vous poser individuellement mais n'oublions pas qu'il s'agit là de lancer la discussion donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez nous parlons de technologie de rupture Dan peut-être que je vais me tourner vers vous je ne pense pas que cette rupture se fasse sans un changement de la réglementation sans des régulateurs actifs les changements seront limités et j'aimerais en savoir plus quel est votre point de vue sur la réglementation on peut voir ça comme une entrave on peut voir ça comme un catalyseur afin qu'il atteigne son plein potentiel qu'en dites-vous tout à fait il faudra que nous ayons une certitude réglementaire avant de voir une véritable transformation de l'ordre économique au cours des dernières années nous avons parlé d'actifs numériques auprès du G20 nous nous sommes tournés vers les organisations normatives différents acteurs se sont penchés sur cette question nous avons vu l'action de régulateurs nationaux de pouvoirs publics qui ont cherché à comprendre cette technologie mais bien entendu il faut savoir ce sur quoi nous réglementons c'est ainsi que l'on peut comprendre quelle est la réglementation nécessaire qu'il s'agisse d'un actif tokenisé par exemple ou autre alors par exemple aux Etats-Unis il y a un ensemble de règles il y a encore une interprétation quant au caractère adapté de cela il y a des systèmes un petit peu hybrides et la France a été résolument tournée vers l'avenir avec une possibilité d'une adaptation dans ce secteur qui évolue et change très rapidement mais si vous êtes un innovateur dans les secteurs financiers et bien il faut avoir cette certitude réglementaire notamment en ce qui concerne les paiements transfrontières il faut un accord un accord international notamment avec toutes les actions qui ont été lancées par le GAFI et pour tout ce qui est lutte contre le blanchiment des capitaux entre autres donc pour ce qui est des services financiers il y a bien entendu les entreprises de rupture mais il y a aussi les acteurs établis et c'est une question encore plus épineuse pour ces acteurs-là ces acteurs historiques dans le secteur financier alors comment est-ce qu'on fait comment fait-on pour que ça se répercute de manière adaptée par exemple lorsque vous présentez votre bilan et donc d'un point de vue transfrontière encore une fois nous essayons de nous poser les questions sur ce à quoi ressemblera l'intermédiaire dans un monde décentralisé dans un monde de l'avenir comment faire en sorte que l'environnement financier le marché financier soit toujours aussi solide toujours aussi sécurisé surtout dans un monde où l'intermédiaire justement pourrait disparaître et donc il faut encore de nombreux changements avant d'avoir cet alignement fondamental nous essayons encore de définir tout ce qu'il nous faut définir et pour nous chez Ripple la réglementation c'est une bonne chose avec les fintech de manière plus générale la certitude réglementaire encourage les investissements encourage la croissance et donc pour nous c'est une étape très importante M. Lando sur une note très personnelle la certitude réglementaire c'est une ambition que nous nous sommes fixés et nous comprenons bien pourquoi les acteurs attendent cela ceci étant nous sommes en pleine transition économique rapide et il s'agit là d'une finalement il y a des avantages et des inconvénients à cette certitude puisque on peut avoir une classification de nouveaux objets de nouveaux outils dans des catégories anciennes qui ne sont pas adaptés et donc j'en appelle à votre prudence il ne faut pas avoir un cadre réglementaire aveugle pour la certitude si vous voulez je comprends bien il faut une certitude à des fins fiscales et la législation française la garantit quelque part il faut aussi une certitude pour par exemple dans la lutte contre les blanchiments de capitaux il faut une certaine certitude pour l'intégrité des marchés ceci étant si nous rentrons dans une discussion métaphysique sur la définition de ces nouveaux outils de ces objets qui sont en fait l'association de technologies en mouvement éternel nous avons la tokenisation toutes ces différentes technologies qui s'associent via différents acteurs de différentes manières je pense qu'il pourrait être quelque peu dangereux d'avoir un cadre trop rigide en matière de catégorisation et de finalement de dénomination de ces objets j'ai parlé de différents domaines qui appellent à une certitude réglementaire certes ceci étant il nous faut accepter qu'il y a un degré d'incertitude d'un point de vue réglementaire sinon nous risquons d'aller à la dérive mais encore une fois c'est un point de vue hautement personnel mon humble avis oui oui je suis entièrement d'accord à ce stade il faut une approche fondée sur les principes ça fonctionne bien et il nous faut être adaptable puisque tout avance très vite oui alors nous avons vu tout cela pour le commerce électronique l'intelligence artificielle la réglementation doit maintenir la cadence quelque part ça va être très important pour la blockchain et si nous sommes trop stricts et bien cette réglementation va étouffer l'innovation monsieur le député vous vouliez ajouter quelque chose ou Arthur ce que vous disiez monsieur le sous-gouverneur la difficulté sur ce sujet c'est qu'on est sur une technologie qui est aujourd'hui immature on ne sait pas ce qu'elle va devenir demain et lorsque on se pose la question finalement de sa réglementation de sa régulation et bien ça serait à mon sens trop risqué que de figer un cadre légal qui finalement ne correspondrait pas à la situation que serait la technologie demain et donc on a voulu en tant que parlementaire national travailler à ce que finalement le modèle soit un modèle très souple qui à la fois jugule tous les risques que représentent ces technologies et il y en a mais aussi face la part belle à la promotion des opportunités économiques que représente la blockchain c'est le premier point le deuxième point on est dans une technologie qui en fait est le royaume de l'extraterritorialité on l'a vu avec les GAFA aujourd'hui les GAFA émettent partout à travers le monde elles ont bien entendu finalement une implantation fiscale elles ont des établissements à peu près partout et elles se jouent des disparités entre les différents à la fois états membres au niveau de l'union européenne mais aussi à travers le monde il faut sur le sujet de la blockchain que nous arrivions à converger sur une réglementation qui soit partagée au niveau de l'Europe sinon nous reproduirons finalement ce qui a été les erreurs faites et commises par les états membres et souvent les états nations au niveau de l'internet pourquoi ? parce que quand vous allez aujourd'hui en Chine en Chine 1,4 milliard d'habitants une puissance économique que je n'ai pas besoin de vous décrire et pour autant tout est fermé tout est bloqué il ne faut pas aujourd'hui fermer les yeux sur le sujet c'est très bien que la Chine aujourd'hui développe en son sein à la fois avec ses structures étatiques mais aussi le mélange parapublic-privé toutes les technologies de demain et le jour où finalement ils ouvriront les vannes et bien ça sera l'Europe qui sera submergée les Etats-Unis font la même chose il ne faut pas que nous soyons manichains mais il ne faut pas non plus que nous soyons naïfs sur le sujet nous avons besoin d'avoir d'un point de vue politique au niveau de l'union européenne des règles qui soient partagés uniformisés d'un point de vue fiscal d'un point de vue réglementaire parce que sinon nous serons très largement dépassés à l'avenir par ces puissances qui sont finalement bien plus importantes que nous Arthur ? Vous avez d'autres choses ? Juste un mot pour être concret qui est un exemple de ranger mon coeur avant d'être dans le domaine des blockchains j'étais dans le domaine des véhicules autonomes et aux Etats-Unis dans la réglementation des véhicules autonomes aujourd'hui il y a un Etat qui est l'Etat qui permet beaucoup d'expérimentation avec les véhicules autonomes et donc c'est la plupart c'est là essentiellement que beaucoup de constructeurs testent leurs véhicules autonomes et ça a des nouveaux services mais historiquement dans l'Etat de Californie il y avait eu des régulations il me semble qui avaient été passées à une autre époque où l'autonomie en fait avait l'air moins importante où on parlait plutôt d'avoir des assistants de véhicules et donc on se retrouve aujourd'hui avec des réglementations qui disent ah oui oui des véhicules autonomes mais il faut un conducteur et donc qui bloquent des innovations qui sont venues après donc effectivement il faut faire attention à ne pas essayer de... on peut se tromper si on va trop vite sur les bonnes catégories ontologiques qui représentent le domaine et donc c'est... je rejoins complément ce que dit monsieur le sous-gouverneur sur le sujet Merci Lee Just Alors j'apporte quelques observations supplémentaires à mon avis il convient de placer tout cela dans le contexte et douane il ne faut pas juste jeter l'ancienne réglementation parce que nouvelle technologie se profile non en réalité des réglementations existantes nous permettent de de tracer une voie à suivre contenu de la technologie donc pour ces véhicules autonomes peut-être faudrait-il effectivement disposer d'une nouvelle réglementation contenue de l'autonomie mais nous savons comment réglementer ces véhicules de toute façon et les véhicules classiques et pour les achats en ligne j'ai évoqué un exemple tout à l'heure nous achetons sur internet n'est-ce pas et une réglementation existe en la matière et nous l'abordons de la même façon que nous abordons d'autres achats classiques donc si nous rajoutons à cela le blockchain il ne faut pas oublier comment le blockchain fonctionne sur internet et la réglementation qui en découle non il faut quand même savoir comment cette technologie est mise en oeuvre dans la filière où la mise en place se fait car nous avons déjà ce cadre réglementaire il ne faut pas quand même le jeter uniquement parce que nous avons qui se profite cette technologie je suis d'accord il convient de réglementer l'activité et douane il faut réglementer la blockchain mais il y a un grand nombre de protocoles y afférent les actifs numériques on pourrait dire la même chose si vous allez faire des paiements transfrontaliers il faudrait que cela soit réglementé non pas la technologie sous-jacente mais en conférant aux acteurs davantage de certitude permettre aux institutions de déployer ces technologies cela va stimuler la réglementation effectivement et quand on parle des actifs numériques on en parle comme s'il s'agit d'un champ tout nouveau d'actifs mais les actifs numériques peuvent être une représentation numérique de tout et n'importe quoi il peut y avoir un titre de fond propre on peut avoir un actif numérique qui représente quelque chose de physique de tangible des chaussures et nous en avons à faire nous y avons à faire tous les jours mon iPhone par exemple peut gérer des actifs numériques pourtant c'est un support physique donc les actifs numériques c'est une chose mais qu'on vient de se pencher sur les fonctionnalités de l'actif qui va nous permettre qui va nous guider dans nos tentatives réglementaires monsieur le gouverneur je souscris à cette idée là effectivement qu'on vient de regarder le fond et non pas la forme et la réglementation des marchés à procéder ainsi si c'est un titre présentant certaines caractéristiques il en est même d'un jeton je ne suis guère expert mais je me pose la question le régime juridique de ces actifs numériques qui peuvent être échangés de façon transfrontalière est-ce que cela lève le problème de la confiance s'agissant de ces transactions financières quand nous évoquons par exemple des paiements de paire à paire je m'interroge dispose-t-on actuellement à la Chambre nationale et à la Chambre internationale d'un cadre réglementaire qui nous permet de dire qu'en nous avons quelque chose dans un répertoire qui soit enregistré à votre nom j'en suis pas certain donc ce défi réglementaire existe s'il faut tout numériser et cela vaut pour le territoire national ainsi que les opérations transfrontalières en prenant l'exemple d'un douanier si nous allons gérer la question douanière différemment voilà il faut ouvrir un chantier de débat c'est une question véritable pour nos chercheurs en la matière mais également pour les régulateurs les régulateurs effectivement c'est un bon point ce que vous évoquez mais avant la numérisation le monde était enfin rempli d'instruments oui mais des instruments physiques non pas numériques c'est quoi la différence au fond c'est une différence énorme car un instrument physique vous l'avez dans votre poche c'est à vous mais sur le plan numérique qu'est-ce que cela change oui sur le plan conceptuel il y a peut-être une différence sur le plan pratique mais conceptuellement on ne devrait pas et on en voit une alors bitcoin prenons bitcoin prenons d'autres crypto-monnaies l'idée est se fonde sur la singularité vous pouvez l'avoir dans votre poche mais sur un support quelconque votre iphone à titre d'exemple donc effectivement il y a des similitudes n'est-ce pas c'est dit donc mais c'est un challenge énorme sur le plan légal et sur le plan de la sécurité juridique aujourd'hui quand j'ai un billet de 50 euros dans ma poche personne ne peut m'en contester la propriété sauf erreur de ma part il n'y a rien aujourd'hui dans les législations nationales ou transnationales qui me disent que quand j'ai quelque part un fichier électronique avec mon nom attaché dessus et qui représente une valeur j'ai un droit de propriété aussi certain que si je suis déposé c'est un custodian agréé oui mais vous ne vous détenez pas d'actifs numériques dans votre poche ni sur votre téléphone vous avez des clés vous permettant d'y excéder donc en fait c'est d'actifs numériques c'est assez curieux finalement si vous pouvez si vous voulez représenter quelque chose au sein d'une blockchain vous pouvez représenter uniquement qui ont de la valeur dans la mesure où tout le monde dit que la valeur existe c'est vrai pour une monnaie la monnaie détient de la valeur parce que tout le monde s'accorde à dire que la valeur commune existe ou bien vous pouvez un titre de propriété mais ce titre je ne sais pas si c'est un titre de propriété sur une chaussure la valeur repose sur le fait que si quelqu'un me conteste la propriété sur la chaussure je peux présenter mon titre de propriété qui prouve que j'en suis propriétaire donc le titre entre guillemets c'est assez intangible et donc cela ne repose pas sur un objet physique sur votre téléphone par exemple ou ailleurs alors je ne veux pas m'approfondir sur l'aspect technologique mais je pense que la question est tout autre quelque chose a une valeur parce que tout le monde la reconnaît mais ça n'a rien à voir avec un téléphone en tant qu'éternel n'est-ce pas en tant qu'objet mais cela amène la question de savoir comment établir que vous en avez la propriété que cela vous appartient donc si j'ai un jeton un jeton ou un support physique je ne sais pas un billet de banque dès lors que c'est dans ma poche c'est à moi mais dans le monde crypto cette équivalence n'existe pas et tant que vous ne l'avez pas c'est difficile de prouver votre titre de propriété alors si vous perdez la clé par exemple qui vous donne accès à votre actif votre clé numérique c'est un problème nous en avons entendu parler à plusieurs occurrences mais sauf à me tromper mon sentiment est le suivant si vous voulez la numérisation du monde financier et si vous voulez que cela progresse il convient de poser un cadre juridique très robuste pour cadrer cette question là et cela n'existe pas encore c'est un signe très encourageant n'est-ce pas le potentiel perturbateur apporté par crypto par les crypto et par la blockchain c'est intéressant que ces cerveaux très intelligents à l'estrade ne s'accordent pas sur un terrain consensuel donc cela nous permet de dire que cela regorge le potentiel alors nous aurons un peu de temps pour les questions et les réponses mais avant d'aborder cela sachant que nous avons IOS et Tezos à l'estrade parlons des contrats intelligents pourquoi parce que nous parlons des diverses façons dont ces actifs cryptos peuvent présenter un intérêt mais finalement ces contrats intelligents quel en est l'impact comment influe-t-il sur nos modèles d'entreprise je m'intéresse à vous entendre sur ce sujet alors les contrats d'un côté parce que qui n'aime pas les contrats intelligents c'est très bien pour le marketing le mot n'est pas très descriptif de ce dont il s'agit un nom alternatif que j'aime bien pour ça ce serait en anglais automated escrow et en français de la séquestre automatique l'idée de dire qu'en fait c'est une manière de mettre des fonds par exemple sur un compte et si certaines conditions sont réalisées alors les fonds sont débloqués vers un parti et si ça n'est pas réalisé vers un autre parti donc ça c'est une manière de décrire un contrat intelligent et je pense que ça élucide beaucoup de questions que les gens peuvent se poser sur le sujet pour savoir est-ce qu'il y a un contrat légal derrière au final c'est juste une manière d'automatiser un contrat qui existe de manière externe de manière générale et ça je pense que c'est la bonne manière de voir ces contrats alors on peut aller un petit peu au delà de la séquestre ou la pousser vraiment plus loin c'est à dire avoir des conditions qui sont très complexes ces conditions très complexes de quoi il peut s'agir la condition ça pourrait être quelqu'un qui a gagné par exemple une partie d'échec on pourra avoir un système comme ça ça peut être des applications web ça peut être quelqu'un qui a mis une vidéo quelque part et qui a reçu suffisamment de personnes qui ont vu la vidéo et veulent payer par exemple des petits pourboires donc ça peut être très très générique ça va bien au delà de il y a de l'argent dans un compte il se passe un événement si l'événement se passe oui alors on l'envoie vers un si l'événement se passe pas on l'envoie vers l'autre ça c'est le modèle de base on peut être beaucoup plus complexe on peut avoir des choses qui ressemblent fondamentalement à des applications comme on aurait sur des applications web donc ça peut être beaucoup plus profond mais au final ce que fait au dernier moment si on regarde vraiment ce que fait le contrat intelligent il détermine en fait le détenteur d'un droit donc soit le détenteur ça peut être le détenteur d'une crypto-monnaie détenteur d'un crypto-actif ou détenteur d'un droit particulier et au final c'est la seule chose que représente le contrat très bien merci alors pour ces contrats intelligents on pense qu'ils sont spécifiques à la blockchain c'est un concept y afférent il s'agit finalement d'un code exécutoire donc il faut qu'il y ait un incident déclencheur qui déclenche l'exécution du code donc les exemples abondent en dehors de la blockchain un contrat intelligent donc peut exister dans l'espace d'échange de titres il peut y avoir un grand nombre d'ordinateurs qui sont en dialogue qui envoient des commandes qui en reçoivent qui exécutent des échanges qui font office de chambre de compensation et tout cela sur une base plutôt autonome d'ailleurs et automatisée c'est semblable à ce que nous voyons au sein d'une blockchain pour ces contrats donc ces contrats c'est propre à la blockchain effectivement comme nomenclature mais nous pouvons voir que ces ordinateurs ces codes informatiques automatisent quelque chose que nous pouvons constater ailleurs en dehors de la blockchain les smart contracts c'est l'alliance finalement des caractéristiques de la blockchain de son côté immuable et transparent avec la possibilité d'exécuter un contrat qui est rendu en fait en code et ça rejoint finalement le débat que nous avions là tout à l'heure sur à la fois la question de la preuve le droit de propriété l'adaptation finalement de notre droit civil notre droit latin à ces nouveaux usages cette façon aujourd'hui d'échanger de la valeur le smart contract c'est l'ouverture de potentiel énorme vous pouvez considérer qu'entre un acteur A et un acteur B qui va s'échanger de l'argent finalement contre un bien peut-être et bien l'état parce que pour revenir au rôle de l'état puisse percevoir directement la TVA vous avez la possibilité de vous faire rembourser typiquement si votre avion ne décolle pas automatiquement votre billet d'avion parce que les clauses aujourd'hui d'assurance vont s'exécuter automatiquement et donc vous avez un nouveau monde qui s'ouvre derrière ça avec beaucoup beaucoup moins de friction dans les relations entre les consommateurs les acheteurs et c'est un potentiel finalement énorme qu'il faudra entrevoir à l'aune finalement des règles qui aujourd'hui juridiquement régissent les relations entre les individus très bien merci Lee c'est un point excellent que vous évoquez là monsieur effectivement pour moi tout s'articule autour de la vitesse avec laquelle les gens souhaitent que cette certitude se fasse sentir parfois c'est utile d'avoir de bénéficier de quelques minutes avant que le verrouillage se fasse donc quels sont ces déclencheurs pour ces contrats comment est-ce que ces déclencheurs ces éléments déclencheurs sont communiqués à la blockchain comment celle-ci reconnaît avoir reçu ces éléments déclencheurs donc il y a différentes étapes et l'industrie doit déterminer le laps de temps adéquat qui doit s'écouler entre l'incident et l'exécution proprement dit du contrat donc je souhaiterais que nous ayons un peu de temps pour les questions réponses je ne sais pas si quelqu'un à l'estrade souhaiterait apporter une dernière observation avant d'entamer notre séquence questions réponses juste pour souscrire à ce qui vient d'être dit là nous parlons de la réglementation arbitrage entre différents objectifs n'est-ce pas et ici très clairement il existe des objectifs concernant une exécution automatique et et non ou avec un laps de temps qui serait aménagé alors vous avez évoqué ces contrats intelligents des contrats bilatéraux très simple cela peut exister mais si vous allez plus loin dans une complexification accrue là il va y avoir une gestion par algorithme surtout si vous évoluez dans l'arène financière et là vous aurez des problèmes systémiques systémiques qui vont se faire se faire jour vous ne savez pas combien d'algorithmes interagissent entre eux et comment le système va se comporter dès lors donc comme il s'agit d'architecture très simple des contrats bilatéraux des contreparties de une à une tout va bien mais dès lors que nous commencer à automatiser des transactions complexes dans le cadre d'un réseau de contreparties indépendantes il faut quand même réfléchir à comment cela va se déployer surtout quand ce réseau est soumis à un certain stress sinon je suis d'accord avec le propos tenu tout cela par le monsieur y a-t-il autre chose que les uns et les autres souhaiteraient dire merci de cet échange très riche nous allons nous tourner vers le public à présent donc on a quelques micros qui se baladent là quelque part la vidéo vous-même et donc une petite question brève parce qu'il faut on a juste quelques minutes pour avoir deux trois questions donc donc il y a déjà une qui est là oui oui bonjour dans ce propos luminaire le ministre a dit que la blockchain devrait se mettre au service de nos citoyens et de nos valeurs voici ma question pour en revenir d'ailleurs au propos de votre table ronde serait-il possible à la blockchain de peser sur l'ordre économique si vous par exemple et les acteurs sur le plan général ne reflètent pas ne constituent pas le reflet de la diversité de la société qui souhaiterait rebondir réagir à ce propos c'est un propos que j'ai eu à l'endroit de monsieur Lando en disant il faudra que la prochaine fois la blockchain soit plus paritaire bon dans la salle visiblement déjà il y a un équilibre un peu plus un peu plus respectueux des grandes moyennes de ce monde mais pour le coup il est vrai qu'aujourd'hui dans l'écosystème blockchain les femmes sont déjà moins représentées et on a moins d'entrepreneuses bon même si ça tend à s'équilibrer mais dans toutes les conférences que je peux faire il y a aujourd'hui une disparité qui est quand même assez flagrante et donc je souscris à cet endroit pour que nous travaillons à ce que finalement les panels soient plus représentatifs de cet ordre là je suis d'accord on devrait voir davantage de diversité et ce qui m'a attiré dans un premier temps vers les blockchains c'est parce que n'importe qui peut y participer il importe d'avoir dans un premier temps certaines compétences technologiques pour vous permettre d'agir directement au sein de la blockchain cela permet toute la diversité souhaitable et cela je pense est souhaitable et je l'appelle de mes voeux effectivement ce qui est intéressant avec la blockchain c'est qu'il y a des systèmes d'autorisation n'importe qui peut entrer sur la blockchain et faire évoluer son activité commerciale sur la blockchain c'est important notamment quand on envisage les STO les gens vont lancer leur propre entreprise et vendre les fonds propres sur la blockchain c'est intéressant pour perturber les canaux de financement classiques et donc cela peut être le reflet d'une diversité sur le plan de l'entrepreneuriat donc effectivement c'est un angle intéressant à creuser à l'avenir alors il est vrai que la blockchain en tant que tel c'est un espace technique et en tant que tel c'est compliqué nous avons la chance car chez nous enfin ma femme travaille avec moi à mes côtés donc grande parité au sein de mon entreprise mais bon il faut ouvrir nous ouvrir à davantage de diversité non pas uniquement la parité mais d'autres types de diversité merci alors moi je fais la passerelle entre les Etats-Unis et la France et avec le Singapour effectivement je constate je déplore d'ailleurs le fait qu'il y a un manque cruel de femmes dans cet espace de blockchain mais à la différence d'autres espaces d'autres technologies je constate que l'entrepreneuriat ferminant quand même existe et est très actif dans l'arène de la blockchain donc c'est encourageant même si ce panel est exclusivement masculin ce n'est pas le but n'est-ce pas mais nous évoluons vers davantage de parité merci il y a une autre question que j'ai vue alors dans son préambule au rapport édité en janvier Eric Wehrt a dit que les crypto-monnaies qui gardent le secret du détenteur de l'actif devraient être prohibées ce qui montre un manque de compréhension de la technologie et sur comment le franchissement d'argent fonctionne dans le monde et c'est aussi un certain irrespect envers la confidentialité des données privées alors comment est-ce que nous pouvons réglementer convenablement les crypto-devises tout en évitant de préserver le terrorisme et les acteurs dans ce domaine criminel effectivement est-ce qu'il faut prohiber la crypto-secrète bon ce serait impossible de le faire même si nous devions essayer donc comment gérer la question des données privées confidentielles et surtout les versions davantage privées de ces de ces cryptos de ces véhicules je ne sais pas qui souhaiterait répondre moi je peux répondre vous voulez je pense que ce qui est important c'est de bien comprendre que ces technologies qui préservent la vie privée bon déjà elles sont elles sont très importantes mais ça n'est pas la question ça n'est pas c'est pas dire qu'il faut tout cacher ça veut dire qu'on choisit à qui on divulgue l'information c'est à dire qu'au lieu d'avoir une blockchain sur laquelle par exemple comme dans bitcoin toutes les transactions sont visibles par tout le monde la transaction par défaut est cachée mais si demain par exemple un service fiscal vient voir quelqu'un et dit écoutez quelle est la transaction que vous avez faite vous avez la clé vous pouvez montrer regardez voilà la transaction que j'ai faite elle est là ça veut dire qu'on a le choix on choisit d'ouvrir ses comptes de pouvoir montrer ses comptes donc il y a toujours en fait cette traçabilité qui existe mais c'est la traçabilité avec du consentement et ça c'est l'angle qui me paraît le plus utile et le plus fertile pour voir en fait ces technologies de respect de la vie privée alors le numéraire c'est très privé n'est-ce pas l'argent n'a pas d'odeur comme on dit mais vous ne pouvez pas acheter une maison en numéraire en espèce et vous ne pouvez pas donc en fait pour la réglementation ce serait périlleux de prohibir des actifs tout d'un bloc mais pour certaines transactions les institutions de grand en vagueur peuvent réaliser des paiements transfrontaliers et là ce serait difficile effectivement que tout se passe sous le saut de la confidentialité donc effectivement il faut penser à comment le monde fonctionne l'anonymat sur la blockchain ça a été souvent un des premiers points d'entrée notamment pour le législateur parce que les premières interrogations elles venaient aussi parfois d'une incompréhension de ce qu'était la blockchain et finalement de ses différents ressorts très souvent dans les interrogations notamment qui se posent à l'échelle du grand public on se pose la question finalement est-ce que la blockchain est totalement anonyme et si elle est totalement anonyme elle est donc occulte et si elle est occulte elle permet à la fois le financement du terrorisme ou le blanchiment d'argent oui bien entendu il y a des risques vis-à-vis de ces nouvelles technologies il y en a d'autant plus que certaines technologies font de leur business notamment pour certains cryptoactifs l'anonymat comme étant finalement la plus-value majeure de leur fonctionnement mais après derrière tout ça la blockchain c'est beaucoup plus complexe vous le disiez c'est à la fois la transparence organisée le consensus que vous pouvez donner lorsque finalement vous autorisez quelqu'un à reconnaître qui est derrière la clé à chaque fois je fais le parallèle plutôt assez flagrant entre ce que vous faites sur internet oui derrière votre activité sur internet vous avez une adresse IP derrière votre adresse IP si vous avez l'adresse IP de quelqu'un vous ne pouvez pas savoir directement finalement qui est de la personne physique à un moment T qui est allé sur le site internet par contre le fourniteur d'acteurs internet il connaît et il connaît pourquoi parce qu'il y a des règles de KYC derrière vous avez souscrit à un abonnement finalement à un forfait internet bon ben tout ça doit aujourd'hui nous faire réfléchir à qu'est-ce que la blockchain comment est-ce qu'on va la réguler elle se régulera de mon point de vue vis-à-vis du KYC c'est-à-dire en fonction des activités que vous faites vous avez un minimum d'informations finalement à révéler et ce degré d'information c'est la personne publique qui le choisit et aussi bien entendu la personne privée en fonction de ses activités mais concevoir finalement la blockchain derrière le caractère occulte ça serait à mon sens une grave erreur parce que la promesse de la blockchain derrière tout ça c'est d'être totalement transparent très rapidement le temps nous est compté Dan vous aviez peut-être quelque chose à ajouter vous avez pris votre microphone donc oui je voulais faire une petite synthèse sur la question de la réglementation il ne s'agit pas uniquement de sécurité et de solidité il s'agit aussi d'opportunités et un de ces exemples c'est la directive des paiements la directive 2 de l'Union Européenne avec l'utilisation d'API ouvert et ainsi de suite si on peut faire en sorte que les régulateurs adoptent les technologies et bien ça peut faire avancer les choses la réglementation c'est une bonne chose on le voit avec ce qui se passe en France et dans d'autres pays ce sont des étapes tout à fait positives qui sont franchies merci beaucoup pour toutes ces idées et cette superbe discussion entre nous vous pouvez peut-être applaudir à cette merveilleuse table ronde bon merci beaucoup et maintenant on va passer à notre deuxième table ronde le panel suivant se penche sur la question suivante les crypto actifs une nouvelle manière de financer l'économie point d'interrogation je voudrais appeler nos intervenants eux aussi tout aussi formidables merci de venir donc à la tribune nous avons monsieur Weizo directeur financier de Binance et puis Robert Ophel président de l'autorité des marchés financiers monsieur Eric Larchevêque PDG de Ledger bienvenue Ambre Soubiran PDG de Caïco enfin monsieur Frédéric Montagneau PDG du groupe LGO et président d'Ariane merci merci formidable je vais commencer avec vous Weizo ce panel est beaucoup plus francophone mais nous avons là une très bonne maîtrise de l'anglais je pense que ça va très bien se passer en tout cas merci beaucoup d'être ici avec nous Binance c'est considéré comme étant le plus grand volume d'échanges de cryptoactifs comment voyez-vous le rôle des cryptoactifs aujourd'hui comme on l'a entendu tout à l'heure la réglementation est en cours d'élaboration de mise en place mais en même temps il y a aussi un grand intérêt un grand engouement sur les cryptoactifs de par le monde je pense que l'échange des cryptoactifs la bourse des cryptoactifs en fait c'est un endroit où les investisseurs les entreprises en projet et des nouveaux venus ont leur toute petite expérience toute première expérience pardon avec cette technologie tout à l'heure nous avons parlé de ce que sont ces tokens ces jetons ce que représentent les actifs numériques ben justement sur une bourse de cryptoactifs de crypto monnaie pardon c'est ce que l'on met à l'épreuve lorsqu'on se penche sur les ICO sur les levées de fonds on se rend compte qu'il y a une place de marché qui permet donc la montée de valeur mais qui et l'échange de valeur mais aussi c'est un endroit de liquidité pour les projets pour les entreprises qui ont levé des fonds mais aussi pour les investisseurs qui souhaitent y participer merci donc une start-up française qui donne en temps réel et historiquement toutes les données au niveau marché crypto currency plus que 10 000 pairs je pense que cette échange sur le site et plus que 50 échanges donc souvent on entend sur tout ce qui est crypto que c'est une nouvelle classe d'actifs en tout ce qui concerne ICOs et security token offerings est-ce que c'est vraiment une nouvelle classe ou est-ce que c'est juste quelque chose plus efficace en tant que véhicule d'investissement ou en anglais si vous pouvez oui en effet on parle des crypto monnaies comme étant une nouvelle catégorie d'actifs il y a le mécanisme d'incitation qui fonctionne mais ce que la blockchain a permis c'est la représentation numérique de tout type d'actifs il faut donc une sorte de carburant afin d'encourager les personnes et les individus à maintenir ce réseau mais on peut aussi utiliser cette technologie pour une représentation de toute propriété traditionnelle avec toutes les bonnes caractéristiques telles que les liquidités 24 sur 24 et puis nous avons aussi les tokens et les security tokens et nous pouvons utiliser la blockchain comme un véhicule d'investissement qui a de grands avantages notamment lorsqu'on compare cet outil à des actifs de nature plus traditionnelle merci nous y reviendrons parce qu'il y a beaucoup à dire là dessus Robert Ophel donc le régulateur des marchés financiers en France quand je dis SEC j'ai vu un petit regard comme pas exactement donc peut-être vous voulez expliquer un peu pourquoi c'est pas que l'AMF n'est pas nécessairement comme la SEC mais dans le sens que vous êtes chargé de créer le réglementation autour de crypto actifs et crypto currency pour le gouvernement est-ce que vous pouvez nous expliquer l'approche de la France au niveau crypto actifs ou peut-être plus important mais c'est une grande discussion tout ce qui est nouvelle sur la loi Pacte merci merci beaucoup je ne vais pas entrer dans la comparaison entre l'ASIC et l'AMF la CFTC le système européen c'est un sujet en soi nous notre actualité aujourd'hui en effet comme vous venez de le dire c'est l'encadrement des ICO et des prestataires de services sur actifs numériques tels que la loi Pacte le prévoit mais je dois dire qu'on travaille déjà sur le coup d'après le coup d'après la prochaine étape ce sont les STO les STO ça ne veut pas dire share trading obligation mais enfin ici tout le monde comprend ce que c'est ouais securities et la dimension européenne qui est mécaniquement associée au STO notre actualité donc ce sont les ICO et les prestataires de services sur actifs numériques pour l'AMF ce projet ce n'est pas un marathon mais ce n'est pas une course de vitesse non plus parce que on avait lancé notre consultation sur comment réglementer de façon intelligente les ICO à l'automne de 2017 et maintenant on pense qu'on va aboutir à la mise en oeuvre effective de la réglementation pour les ICO en octobre 2019 donc on aura mis deux ans et on aura mis deux ans et à l'époque la consultation nous avait convaincus que de l'intérêt d'une approche optionnelle c'est à dire en l'occurrence d'un visa optionnel de l'AMF pour les porteurs de projets qui voulaient aller proposer leurs produits comme la table ronde précédente l'a dite il est prématuré de figer des réglementations obligatoires donc visa optionnelle pour un régulateur choisir une approche optionnelle c'est contre nature c'est évident le régulateur il aime bien les jardins à la française on peut dire et donc et le débat a été assez long et complexe au parlement mais finalement nous y sommes la loi est adoptée et on est prêt on est prêt nous à l'AMF pour la mettre en oeuvre vous trouverez sur le site on met ça aujourd'hui les principales caractéristiques de cette réglementation optionnelle sur les ICO et en particulier ce que l'on notre règlement général tel que qui va être le cadre d'examen et de ce fait là on pense qu'on sera au rendez-vous pour en septembre pouvoir recevoir les premiers dossiers et délivrer des visas vous y trouverez aussi parce qu'on a pris la même approche pour les prestataires de services une approche optionnelle où là on propose un agrément un agrément selon les services parce qu'il y a beaucoup de services différents sur les cryptos actifs donc un agrément qui pourra être donné alors il y a un enregistrement obligatoire pour certains services en particulier pour poursuivre les problèmes d'anti-blanchiment cette réglementation parce que là c'est pas négociable quand on fait des prestataires de services sur crypto actifs il y a un certain nombre de principes anti-blanchiment qui doivent être mis en oeuvre donc on s'enregistre pour pouvoir les donner mais au-delà de l'enregistrement pour d'autres services nous proposons nous allons proposer un agrément optionnel l'idée qui est derrière c'est de dire on veut inciter on veut inciter sans condamner ceux qui ont des idées un peu différentes de celles qui rentrent dans nos cases donc ça c'est l'approche qu'on va mettre en oeuvre on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'étape d'après qui est comment est-ce que la réglementation peut s'adapter à la tokenisation des titres financiers puisque les qualités que l'on voit dans ces supports ça va plus vite ça coûte moins cher et on a une cible qui est mondiale ces caractéristiques là il n'y a pas de raison de ne pas les mettre en oeuvre pour des titres financiers traditionnels entre guillemets on en reparlera merci beaucoup en tant que quelqu'un qui qui travaille dans pas mal des écosystèmes différents et avec les réglementations et les approches complètement différentes je trouve que c'est un signe de la maturité de l'approche en France de de voir le le besoin de bien réglementer bien encadrer ces choses mais par contre de laisser la place pour l'innovation et de ne pas trop faire trop tôt pour qu'on puisse arriver au bon effet que crypto actif et cryptocurrency et blockchain peuvent avoir sur l'économie donc merci beaucoup pour vos mots donc Frédéric Montagnon LGO est un échange un peu hybride qui fait le pas entre un peu le monde des finances historiques et le monde des crypto actifs mais vraiment focalisé sur la transparence donc j'aimerais bien discuter un petit peu vos idées sur la valeur d'une économie tokenisée comment vous voyez les actifs tokenisés les tokenized assets comment ils peuvent résoudre les vrais problèmes dans les finances alors on est au ministère de l'économie et quand on veut définir l'économie il s'agit de voir comment est-ce que se produisent les richesses comment elles sont consommées comment elles sont transformées et changées et dans toutes les chaînes de valeur dans tous les cycles économiques en réalité on passe son temps à se repasser de main en main de la richesse ça c'est il y a un concept sous-jacent qui est très important qui est celui de la propriété alors on en parlait tout à l'heure sur la première table ronde la notion de propriété c'est quelque chose qui est essentiel dans l'économie parce qu'à chaque fois qu'on s'échange quelque chose à chaque fois qu'on se vend quelque chose une des problématiques consiste à savoir est-ce que la personne qui est en face de moi possède bien ce qu'elle est en train de me vendre ou pas alors c'est bête à dire mais on peut parfaitement vendre plusieurs fois la même chose finalement si on n'a pas quelque part la capacité à pouvoir démontrer qu'on est propriétaire à un moment donné de cette chose dans la notion de propriété par exemple sur un objet physique effectivement le simple fait de posséder un objet peut s'apparenter à en avoir la propriété pour autant on ne sait pas s'il est volé s'il a été acheté de manière légitime ou pas dans la finance c'est un petit peu la même chose c'est à dire que la plupart des objets économiques qu'on peut avoir à échanger à vendre à un moment donné entre entreprises ou même avec des particuliers font en général l'objet d'un contrat ou d'un ensemble de contrats qui finalement au bout du compte s'ils sont interprétés permettent de savoir qu'une personne a la propriété ou pas d'un objet quand on regarde les choses de cette manière là on se rend compte que c'est terriblement complexe de savoir qui a la propriété de quoi et dans les échanges qui sont réalisés au quotidien ça introduit énormément de friction je pense qu'une des grandes valeurs de toutes ces technologies qui sont les technologies photographiques et j'irai au delà de la blockchain il y a cette idée qu'on peut à un moment donné pouvoir représenter sous la forme d'un token ou en tout cas faire en sorte que grâce à ces technologies là on puisse savoir à un instant donné qui possède quoi ça c'est fondamental et pour moi c'est ça dans le cadre de la discussion qu'on a aujourd'hui je pense que c'est ça qui est le plus important parce que à partir du moment où on peut fluidifier la manière dont on se transmet des choses et c'est vraiment des choses qui ont chaque facture faite entre deux sociétés chaque fois que quelqu'un achète quelque chose que ce soit un objet physique ou que ce soit un objet financier et un objet financier c'est très large ça peut être une participation dans une société ça peut être de la dette ça peut être du risque peu importe aujourd'hui on a cette complexité il faut savoir que dans les échanges qui sont réalisés sur les marchés qui sont les plus fluides les plus organisés on va arriver sur une bourse par exemple à la fin de la journée à avoir à peu près 1% des trades qui sont réalisés qui ne débouclent pas c'est à dire qu'il y a un problème de contrepartie un problème de livraison à un moment donné on a acheté une action on l'a vendue on se rend compte que soit la personne n'est pas capable de livrer son action soit la personne n'est pas capable de livrer du cash en face et ça c'est pour des marchés qui sont très organisés pour des marchés qui sont beaucoup moins organisés on arrive à des taux qui sont de l'ordre de 6-7% quand on se vend de la main à la main quelque chose les factures ne sont pas réglées elles sont contestées etc. donc si déjà on arrive à à porter en fait la notion de propriété à l'intérieur d'un système dans lequel on peut avoir confiance on règle énormément de problèmes et dans les problèmes qu'on va régler il y a deux principes qui sont qui sont très importants qui sont celui de la compliance enfin de la conformité et celui de la sécurité c'est à dire que encore une fois le fait de pouvoir alors je vais me faire gronder par Arthur si je dis que c'est un titre de propriété qui est inscrit dans une blockchain mais quelque part conceptuellement c'est ça c'est faire en sorte que la propriété ce titre là je puisse démontrer qu'il m'appartient et en ce faisant en fait qu'on puisse organiser des échanges qui de manière quasiment instantanée dans lesquelles on puisse vérifier qu'on est en train de faire une transaction entre deux personnes qui possèdent bien ce qu'elles doivent posséder à un instant donné ça je pense que c'est considérable comme avancé ça crée énormément de liquidités évidemment mais surtout ça crée ça réduit énormément les frictions qu'on peut connaître sur le marché donc pour en revenir à ce que je fais aujourd'hui je fais deux choses je suis cofondateur d'un échange qui s'appelle LGO l'idée pour nous c'est pas uniquement d'échanger les crypto-monnaies mais c'est d'être capable d'accompagner n'importe quel propriétaire d'un token qui représente encore une fois une crypto-monnaie qui représente de la valeur ou un titre de propriété quelconque à pouvoir l'échanger contre quelqu'un d'autre en s'assurant que cet échange puisse se faire de manière légale c'est à dire en s'assurant que d'un point de vue de la conformité suivant les personnes qui sont mises en face et bien il y ait bien les conditions qui soient réunies pour pouvoir faire cette transaction j'ai un deuxième projet auquel j'ai cofondé et auquel je participe aujourd'hui qui s'appelle Ariany où là on aide des marques à pouvoir créer des tokens qui représentent la propriété d'un objet des objets de valeur donc et à justement permettre à des individus de pouvoir démontrer qu'ils sont bien le propriétaire d'un objet à un instant donné et quelque part quand on raisonne de cette manière là on peut même aller plus loin c'est à dire que la donnée personnelle peut être aussi une propriété et je pense que c'est ça qui est intéressant dans toute la dynamique qu'on voit aujourd'hui autour de ces technologies c'est que d'une certaine manière on essaye de remettre dans les mains des entreprises et des personnes l'accès à leurs données et l'accès à leurs propriétés super merci beaucoup donc Eric l'archivère Ledger aujourd'hui est un leader dans les solutions pour sécuriser et gérer les portfeuilles de crypto donc je sais que vous faites beaucoup de choses maintenant chez vous donc je veux vous laisser expliquer un peu tout ça mais dans ce contexte comment est-ce qu'on peut créer plus de confiance dans tout ce qui est les marchés crypto et l'infrastructure crypto quand on voit les échanges qui ont des problèmes qui perdent leurs clés qui font des fraudes qui ont ces problèmes qui dure quand même encore qui reviennent même si on a pensé qu'on avait résolu plusieurs comment est-ce qu'on peut créer plus de confiance auprès de toutes ces choses la confiance elle est essentielle surtout dans un système décentralisé où on essaye justement de redéfinir un petit peu ce qu'est la confiance et il y a plusieurs niveaux il y a déjà la confiance dans la technologie donc ça ça fait 10 ans que bitcoin existe et il y a de plus en plus de confiance qui se crée il y a des nouveaux protocoles qui règlent les problèmes de scalabilité de performance de gouvernance de gestion de l'énergie etc donc là au dessus on progresse là dessus et ça avance et ensuite le niveau de la confiance sur la propriété donc on en a parlé est-ce que je possède quelque chose si on parle de bitcoin pour faire simple on est dans la propriété de la clé on parlait tout à l'heure du billet de 50 euros si on perd le billet de 50 euros si on perd sa clé effectivement on perd les cryptoactifs qui lui sont associés et là il n'y a rien à faire mais je pense que si on perd son billet de 50 euros on aura beau aller à la banque de France et dire attendez excusez-moi est-ce que vous pouvez me rendre 50 euros ça ne marchera pas non plus donc on peut essayer effectivement donc on voit bien que là pour le coup il y a une confiance essentielle dans la conservation des clés et pour améliorer ces niveaux de sécurité il y a évidemment un rôle que la technologie peut jouer en proposant des solutions qui sont fiables qui se construisent sur déjà plusieurs années de développement technologique qu'on retrouve dans l'industrie bancaire classique donc il existe des solutions qui permettent d'assurer la protection des clés donc on parle de carte à puce on parle de serveur sécurisé etc mais il y a aussi un rôle que le législateur en fait peut jouer le régulateur et à ce titre dans la loi Pacte pour obtenir le visa optionnel en fait des ICO il faut aussi que le porteur de projet puisse prouver démontrer qu'il a quand même réfléchi à un système pour bien sécuriser les clés pour pas qu'il se fasse hacker parce qu'il y a quand même aussi une notion de confiance et là pour créer plus de confiance au niveau des différents échanges dans le monde entier et bien je pense que le régulateur qui là pour le coup son rôle c'est vraiment de protéger le client final le retail l'individu doit pouvoir donner et peut-être à un moment aussi inviter de manière de plus en plus importante et directe de s'équiper avec des outils de sécurité il y a beaucoup d'échanges qui se sont construits de façon un petit peu on va dire aléatoire au niveau technologique parce que c'était le Far West c'était des gens qui avaient plein de bonnes idées mais qui n'avaient pas forcément une connaissance fine de ce qu'est la sécurité c'est pour ça qu'il y a eu quand même beaucoup de scandales technologiques je pense qu'il y en aura de moins en moins parce que d'une part la technologie évolue et d'autre part le régulateur qui vient quand même proposer des choses va forcer ces différents acteurs échanges etc de s'équiper avec des solutions professionnelles parce que pour pouvoir créer plus de confiance à la fin ça veut dire créer des niveaux de certification créer des niveaux de standard on va rien inventer ce sont des choses qui existent déjà dans l'univers financier classique et plus on va avancer dans les best practices plus on va professionnaliser ces industries plus on sera capable de rassurer l'utilisateur le consommateur etc et ça va permettre donc de tirer toute l'infrastructure vers le haut c'est du bon sens c'est de la maturité et on voit quand même qu'on va dans le bon sens de ces dernières années parce que le niveau d'équipement le niveau l'enjeu en fait augmente et donc l'enjeu technologique aussi et je pense qu'aujourd'hui les échanges sont beaucoup plus professionnels et sécurisés qu'auparavant merci beaucoup oui alors est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces deux points étant donné que Binance travaille avec différents régulateurs notamment sur le KYC et d'autres idées est-ce que bon il s'agit peut-être d'une thématique à deux volets c'est-à-dire le travail avec les réglementations quel est votre point de vue et puis la question de la confiance la confiance et la sécurité bon il s'agit peut-être des deux revers d'une même médaille mais je voudrais rebondir sur deux points je me disais ah je vais parler de la crypto monnaie et du financement de la nouvelle économie et oui il nous faut plus de cas d'usage on a parlé de tous ces différents mots clés les registres publics KYC et ainsi de suite mais en fait je voudrais me concentrer sur deux choses la confiance se bâtit sur la réputation la confiance se construit lorsqu'on fait maintes fois à plusieurs reprises la même chose c'est la même chose par exemple pour les distributeurs de billets c'est en allant plusieurs fois à un distributeur de billets et constater que l'on arrive à retirer de l'argent et que c'est possible la confiance à ce moment-là se bâtit et en fait ça a été une liberté n'est-ce pas de pouvoir en fait porter son propre argent et la technologie rend cela en fait fluide et sans frontières on peut même porter son argent de manière virtuelle alors maintenant la question de savoir qu'est-ce qu'on va apporter comme une innovation alors moi je ne savais pas que j'allais être à côté du régulateur français bon j'ai un petit peu peur en même temps c'est très enthousiasmant mais de mon point de vue notre technologie a eu une longueur de vitesse et une longueur d'avance par rapport au régulateur ça a toujours été le cas avec les crypto-monnaies et les crypto-actifs on est vraiment en avance donc d'un point de vue de la réglementation le message c'est n'étouffez pas dans l'oeuf l'innovation ne faites pas ce que fait le régulateur aux Etats-Unis nous essayons d'avoir des éléments d'éclaircissement entre le security token et d'autres types de jetons il s'agit peut-être par exemple pour Binance nous avons levé 50 millions de dollars lors de notre ICO c'était notre seul levé de fonds notre homologue a pu lever 400 millions de dollars et ça fait 7 ou 8 ans qu'ils sont là Binance pour moi c'est une histoire couronnée de succès en matière de cas d'usage nous expliquons que nous avons levé des fonds via des contrats intelligents via notre ICO et nous avons pu bâtir une entreprise réussie qui porte en fait finalement sur une bourse de crypto monnaie qui propose une place de marché où tout un chacun peut échanger je ne sais pas si vous voulez remettre cela en question mais en tout cas c'est ce que nous voulons faire nous voulons fournir une plateforme sécurisée équitable et juste il s'agit là des fondamentaux finalement d'une bourse pourquoi est-ce qu'on se tourne vers Binance c'est bien parce qu'on fait confiance et pourquoi parce que les utilisateurs l'ont utilisé maintes fois et ça a fonctionné à chaque fois et en fait cette confiance se construit par le fait que des actifs d'une valeur considérable est placé sur cette plateforme et fait l'objet d'un échange et ça marche nous avons vu bien entendu qu'il y a eu des échecs avec des faux échanges des piratages mais disons qu'il s'agit là d'un cas d'usage en tant qu'industrie en tant qu'entreprise ce que nous avons à faire c'est prouver faire nos preuves en fait et le régulateur ne doit pas étouffer l'innovation c'est tout oui très brièvement sur la réputation et la confiance je trouve que c'est très intéressant lorsqu'on a de grands acteurs dans l'espace crypto qui jouissent d'une très grande réputation les personnes utilisent leurs services Binance et Ledger sont de très bons exemples ceci étant je dirais que c'est une épée à double tranchant que de s'appuyer de trop sur la réputation c'est ce que les banques ont fait depuis les 40 dernières années or dernière crise bancaire en 2008 que s'est-il passé la réputation n'a pas suffi pour justifier l'existence de ces banques et ce qui a émergé de cette crise économique c'est un système dénué de toute confiance la technologie de blockchain qui nous permet finalement de faire les choses sans avoir à nous appuyer sur des intermédiaires donc il y a l'infrastructure qui sous-tend la technologie mais finalement la technologie c'est ce qui nous a permis de nous passer de la réputation de ces grands acteurs établis les acteurs bancaires oui je voudrais juste rebondir très rapidement alors c'est un point tout à fait légitime que vous soulevez nous sommes un système centralisé il s'agit d'un échange centralisé et c'est ces soi-disant échanges centralisés qui sont plutôt coronés de succès il s'agit là quelque part d'un instantané de ce que nous faisons aujourd'hui et nous avons nous nous sommes appuyés sur ce que nous avons fait pour en arriver là nous ne sommes pas une organisation à but non lucratif nous sommes en train de mettre en place les bases pour passer à un système plus décentralisé pour moi la décentralisation c'est l'avenir du monde et c'est ce que nous sommes en train de faire nous-mêmes et peut-être que nous nous tirons une balle dans le pied finalement mais c'est notre avenir nous avançons vers la décentralisation bien j'aimerais faire le lien entre ces questions de réglementation et de nouvelles manières de financer l'économie alors maintenant je voudrais que vous en en disiez plus monsieur Robert Ophel sur une stratégie européenne le fait que cryptoactif cela recouvre des choses très différentes on a évoqué les currency tokens il y a des utility tokens et il y a des securities tokens c'est pas du tout la même chose et ça n'appelle pas la même réglementation donc il faut être très très prudent là-dessus qu'est-ce qui va financer l'économie utility tokens c'est un petit segment ça ne va pas révolutionner les choses mais ça peut couvrir ça peut couvrir des moyens des besoins qui ne sont pas couverts aujourd'hui par les circuits traditionnels en particulier le financement précoce de services futurs par des possibles consommateurs futurs il y a beaucoup de solutions mais securities tokens là nous attaquons la chance de utility tokens et currency tokens c'est qu'il n'y a pas finalement de réglementation existante donc on peut commencer à bâtir tranquillement securities ça c'est quelque chose qui est super réglementé et super réglementé au niveau européen ça part de prospectus transparence market abuse abus de marché les chambres de compensation les dépositaires centraux les réglementations sur la finalité des transactions des règlements une énorme une énorme masse de réglementation et objectivement cette réglementation n'a pas été et n'a pas été inventée enfin n'a pas été développée en ayant en tête le fait que ça puisse s'appliquer à des crypto actifs des securities tokens et donc on est obligé de le revisiter et on ne peut pas le revisiter au niveau national parce qu'il s'agit d'une réglementation européenne donc il y a un double besoin européen il y a un besoin européen parce que comme on le disait les crypto actifs ce n'est l'offre de crypto actifs la gestion de crypto actifs ne peut pas être enfermé dans des frontières nationales et donc il faut que l'on que l'on ait une réglementation qui dépasse le niveau national et en plus s'agissant de securities token là c'est la réglementation européenne qu'il faut adapter je vous invite à lire un document qui a été publié par l'ESMA en début d'année sur ces questions là et qui et qui liste tout le chantier à à à à à engager au niveau européen pour réaliser ce challenge mais là si on le réussit on aura modifié en profondeur la manière dont on finance nos économies en ayant en allant plus vite en étant moins cher et en ayant une vision plus plus ouverte si on arrive à maintenir la confiance qui est derrière et qui est clé en matière financière merci effectivement quand on parle de financement de l'économie on ne parle pas de maintenant de cryptocurrency en tant que moyen de paiement on ne parle pas non plus de nécessairement de utility tokens dans le monde historique d'ICO parce qu'aujourd'hui les ICO sont plus ou moins dans le sens que l'activité qui n'a pas fait mais on va revenir sur un sujet sur ça mais ce qui est très intéressant au niveau financer l'économie on peut dire qu'on avait 25 milliards levés pour les ICO peut-être en 2018 35 milliards dans les capitaux risques pourtant ce n'est pas exact mais juste en Europe on avait 1400 milliards de manque pour les SME l'argent qu'ils avaient besoin pour se développer et donc au niveau security tokens le concept qu'on peut tokeniser les actifs pour pas juste en equity mais aussi en partage de revenus partage de bénéfices et ça nous offre une opportunité pas juste pour financer les startups mais financer les SME financer la propriété industrielle comme les privés les films musique art toutes ces choses le mobilier ça sera peut-être transformé aussi par ça donc j'aimerais bien qu'on discute un peu de ces idées de comment financer les actifs qu'on a déjà les entreprises qu'on a déjà alors je pense que c'est justement un axe qui est assez intéressant c'est quand on parle du financement des PME c'est à dire qu'il y a un niveau de développement d'une entreprise où ok quand on est vraiment très très early stage très très start-up on veut pas de liquidité on veut pas nécessairement que les gens puissent se revendre nos actions c'est une catégorie d'entreprise ensuite il y a un niveau dans un certain niveau de développement d'une boîte qui est une PME pour qui le marché public est trop cher trop compliqué trop lourd effectivement aller commencer à faire des prospectus pour des PME ça fait pas vraiment de sens en revanche est-ce qu'on pourrait pas apporter le côté digital et efficace de la titrisation telle qu'on la connaît dans les marchés du listé à des entreprises qui sont un peu entre les deux pour qui le marché privé est trop liquide et trop rigide et pour qui le marché public est trop cher et donc je pense que là il y a un créneau qui est assez intéressant aujourd'hui quand on parle de grandes entreprises listées on est déjà plus ou moins en digital si je veux aller acheter une action totale je vais sur Boursorama et j'achète une action totale c'est pas très compliqué c'est déjà digital je parle à un niveau d'investisseurs retail maintenant une PME aujourd'hui qui veut lever de l'argent va aller chercher des investisseurs en général professionnels et va passer par un notaire un vici un avocat tous les papiers vont être signés à la main enregistrés chez un notaire il n'y a pas vraiment encore aujourd'hui d'infrastructure qui est agile et digitale pour permettre aux PME de lever de l'argent et d'avoir accès à des poules de liquidités et ensuite d'avoir une liquidité sur ces titres donc ça c'est quelque chose quand on parle du développement de l'infrastructure des securities token qui est vraiment intéressante c'est de dire pourquoi ne pas enfin c'est toute la notion de decentralized finance ou de open finance de dire voilà en fait on a inventé une technologie qui permet de représenter de manière digitale et sécuriser la détention d'un actif on peut accrocher à ces actifs représentés sous forme digitale des smart contracts qui posent des contraintes à la détention de ces actifs donc ça peut être typiquement j'achète une action d'une PME qui est représentée par un actif de la blockchain mais il y a un smart contract qui est attaché à ça qui m'interdit de revendre sous moins de 18 mois on peut ensuite implémenter pas mal de conditions liées à ces actifs et on peut aussi automatiser tout ce qui va être les événements liés à la vie de cette securities c'est à dire que si un jour il y a des dividendes si jamais il y a des conditions à la liquidité si jamais il y a des conditions de KYC quoi que ce soit on peut en fait l'implémenter et le coder dans la blockchain et ça permet de fluidifier et d'automatiser une partie de la vie des actifs qui représentent les sociétés non listées je pense que ça c'est un axe qui est assez intéressant pour l'économie j'ajoute un petit commentaire en fait la notion de bourse dont tu parles c'est le cadre d'une bourse est très coûteux d'un point de vue technique aujourd'hui mais surtout parce que et on rejoint la conversation je te remercie pour ta remarque d'ailleurs la confiance ça se paye très cher en réalité donc on disait tout à l'heure on vient sur tel ou tel acteur ou tel ou tel bourse parce qu'on a confiance parce qu'en fait ça coûte cher de créer cette confiance de créer les conditions pour être audité et le temps coûte cher dans notre nouvelle ère on peut imaginer que cette confiance elle se crée au travers du logiciel et donc par architecture par design le logiciel puisse permettre de créer cette confiance et donc d'abaisser énormément le coût finalement des infrastructures et c'est enfin je pense que c'est ton point on peut créer aujourd'hui des bourses pour des actifs qui sont aujourd'hui des actifs peut-être marginaux ou qui ont une liquidité très faible pour un coût qui est très faible parce que là on ne parle plus que de logiciel et du point de vue des régulateurs dans ce cas là ça consiste non plus à devoir regarder comment se font ces échanges à l'unité mais ça consiste à essayer de comprendre comment sont fabriquées ces bourses c'est à dire je pense je m'avance peut-être un petit peu mais je pense que les régulateurs vont devenir de plus en plus des experts à venir auditer du code plus que des actions qui sont des actions humaines il faut comprendre qu'aujourd'hui dans le milieu de la finance la raison pour laquelle il y a énormément de ratés la raison pour laquelle il y a énormément de problèmes de conformité c'est parce que beaucoup de choses sont faites à la main et elles sont faites à la main parce que justement on n'avait pas dans un univers centralisé la capacité à pouvoir faire complètement confiance à une base de données qui peut être manipulée dans le domaine qui nous intéresse décentralisé à partir du moment où cette gouvernance est décentralisée on peut faire confiance à ces données et ça change complètement l'équation économique et juste je rajoute juste une chose à ça en fait il y a deux moments de la vie d'une securities ou d'un titre il y a le moment de l'émission et dans le moment de l'émission que ce soit sur la blockchain ou que ce soit dans le mode traditionnel on aura toujours besoin d'avocats on aura toujours besoin de régulateurs on aura toujours besoin de gens qui font l'audit que ce soit du code ou du contrat en fait en fonction de la manière dont on émet ce titre en revanche là où je pense que la blockchain apporte énormément d'avantages c'est sur la partie vie secondaire d'un actif c'est à dire qu'en fait une fois que l'actif a été émis proprement et dans les règles et qu'il est compliant par rapport aux règles d'émission des titres une fois qu'il est là et qu'il existe toute la partie secondaire c'est à dire transfert d'une personne à une autre personne peut se faire de façon ultra sécurisée décentralisée et à faible coût sans intermédiaire c'est le principe de la désintermédiation et c'est surtout dans la vie secondaire d'un actif que à mon sens aujourd'hui la blockchain fait du sens et apporte des réels avantages économiques Eric est-ce que sur tous ces sujets qu'on a discuté j'aimerais bien avoir votre retour je pense qu'on m'a déjà dit beaucoup de choses et je suis surtout intéressé d'avoir le point de vue de monsieur Ophel parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été ouverts juste une chose on dit que les ICO vous disiez qu'elles étaient mortes je ne pense pas parce qu'en fait les ICO ça répond à un besoin très particulier qui est de financer en fait un usage futur ça a été un peu dévoyé parce que c'était le seul moyen pour des projets de se développer et beaucoup ont cherché à essayer de rentrer dans le prétexte de trouver un token d'utilité qui finalement n'en avait pas parce qu'il y a quand même peu de projets qui nécessitent un token d'utilité donc ça a donné lieu à des dérives et finalement ça a donné lieu ensuite à une sorte de constat que ça ne marchait pas trop tout simplement parce que ça a été dévoyé et si les STO vont permettre de financer beaucoup de choses au niveau de l'économie les ICO permettent de financer vraiment des projets très spécifiques et je pense donc que ça va continuer et la preuve je pense que vous avez eu pas mal de demandes de dépôts de dossiers pour obtenir ces agréments optionnels Très bien je confirme je ne pense pas que les ICO soient mortes pas du tout simplement elles vont se recentrer sur leur domaine naturel qui existe et pour lesquelles ça peut être une bonne réponse de financement quand on quand on évoque les problématiques de 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 securities token il y a en effet le problème de l'émission la 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 le prospectus on a vu en début d'année au moins début mars fin février en Allemagne une première émission d'obligation avec un prospectus c'était Bitbond donc ça, ça se règle il faut adapter le prospectus à la spécificité de la sécurité mais ça quand on arrive ensuite à la cotation sur une bourse une bourse traditionnelle c'est déjà du code il y a très très peu de monde dans une bourse traditionnelle c'est déjà du code et c'est centralisé par construction c'est un carnet d'ordre central qui est donc il y a des adaptations à faire mais en particulier en termes de transparence ou d'un certain nombre d'éléments mais c'est gérable là où c'est le plus compliqué c'est ensuite, c'est pas le trade c'est le post-trade et le post-trade c'est de la compensation et c'est du settlement du règlement de livraison et là il y a à revoir les choses en profondeur parce qu'on dit c'est facile à faire pour des objets qui ont un marché secondaire de faible ampleur il n'y a pas beaucoup de trade donc mais si ça marche pour des objets à faible volumétrie ça va gagner sur le reste et donc fondamentalement là ça remet en cause beaucoup beaucoup de beaucoup de de choses mais on voit que si c'est bien fait ça peut apporter plus de sécurité qu'aujourd'hui et pour éviter ce qui était pour limiter les fails et et ensuite ça peut aller plus vite que les deux à trois jours traditionnels qui sont entre le le moment du trade et le moment du débouclement final de de l'opération on a on a ce ce même genre de et mais derrière aussi ce qui ce qui est bien important à avoir en tête c'est est-ce que le passage en cash se fait sur une crypto monnaie ou sur de la monnaie fiat comment est-ce qu'on gère cela à l'intérieur du circuit de 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 négociation et de post-marché ça c'est un élément très très clé à à avoir à avoir en tête pour mettre en oeuvre merci très bien donc si nous devions dire que l'ICO ne sont pas morts en ce qui concerne le retour sur investissement peut-être que le retour est déjà présent parce que historiquement l'ICO évoluait isolément puis ensuite les tokens étaient cotés par la suite Binance a opéré un grand nombre de ses offres initiales où l'ICO évolue directement au niveau de la bourse donc comment est-ce que vous abordez cela et quelle en est à votre avis l'évolution en ce qui concerne le financement nous avons un pas de lancement grâce auquel nous avons lancé trois projets au fil des trois derniers mois BitTorrent Fetch AI de même que Seller pour les nommer ce sont les trois grands projets que nous avons lancés et les deux éléments qui convient de mettre en exergue c'est que pour nous pour Binance nous ne sommes pas comme les autres qui permettent à une entreprise de lever des fonds à un moment donné à un certain moment il va y avoir des jetons pour avoir des jetons pour le fun et il faut penser à la valeur et donc pour ces projets il faut quand même savoir comment faire en sorte que les entrepreneurs disposent de fonds c'est ça là où le bas blesse et c'est là la fonction première des cryptoactifs nous avons une bonne plateforme centaines de pays évoluent sur notre plateforme et les utilisateurs et des détenteurs de projets ont une façon de communiquer entre eux qui n'existait pas auparavant grâce à notre plateforme et auparavant il y avait des poches isolées à Beijing ou ailleurs qui étaient segmentées là où ils pouvaient pouvaient sacrer si je puis dire les chevaliers les champions de l'avenir ils disaient que telle entreprise va devenir le champion à l'avenir donc je vais investir massivement dans cette société qui va devenir la pôle de demain mais maintenant il y a une infrastructure qui n'existait pas auparavant grâce auxquelles les entrepreneurs pouvaient lever des fonds et cela revient à ce que nous proposons nous et Amber a dit quelque chose de très intéressant ces projets inutiles que ces projets soient pas une baguette magique non ces projets peuvent se mettre au service de quelque chose de très local au départ c'était destiné à des protocoles blockchain mais en fait nous pouvons faire monter en puissance la chose des cas d'usage qui nous permettent d'y voir plus clair et pouvoir comprendre de façon concrète ce de quoi il retourne mais avant de parvenir à cela nous en sommes quand même dans une niche Uber va lever 15 millions de dollars c'est pas grand chose mais ce que nous voyons sur le marché public en diffère sans cesse l'échéance des IPO mais les grandes entreprises ont fait 16 millions de dollars à travers ces offres initiales et donc dans la phase d'amorçage à l'issue de laquelle on peut vraiment monter en puissance de l'activité mais il peut y avoir ces investisseurs privés qui vont récolter ce qui se passe mais quand cela arrive sur le marché public c'est déjà trop tard donc en fait voilà on a ces entreprises qui vont qui vont vouloir connaître un essor important mais bon ce qui est intéressant c'est le rôle de ces jetons alors si le monde a Facebook ou si c'est parce qu'il y a une seule personne qui détermine une politique de publicité ou ailleurs et en fait ce ne sera plus comme ça ce sera la communauté qui va déterminer cela et c'est cela c'est ce phénomène-là auquel nous assistons alors ces cryptoactifs effectivement vont peser considérablement sur le financement futur de l'économie et la semaine dernière une grande entreprise a abandonné son statut juridique pour passer conseiller financier pour pouvoir financer ces projets crypto donc c'est vraiment un signe des temps alors je souhaiterais laisser le temps des questions réponses à moins qu'il y ait quelqu'un qui souhaite apporter une dernière observation oui je pense qu'il manque aujourd'hui un précurseur si on veut émettre des titres d'une entreprise sur une blockchain il va bien falloir la coter et on ne va pas la coter en bitcoin en ether ou en crypto-monnaie vous l'avez tout à fait justement touché comment est-ce qu'on arrive à mettre en place une compensation donc pour qu'un jour les STO arrivent et existent et se développent on aura besoin de ce qu'on appelle de stablecoin de l'euro cryptographique ou du dollar cryptographique qui va permettre de lister et de pouvoir avoir un prix sur des actions qui sera aussi en fiat donc ça c'est un élément nécessaire pour pouvoir aller à l'étape supérieure et il y a déjà des projets qui sont en place et on va à mon avis en voir de plus en plus dans les mois qui viennent je pense avec ces deux tables rondes avec les experts aussi impressionnant que vous on peut discuter toute la journée sur beaucoup de choses et stablecoin c'était bien un sujet important aussi mais malheureusement on a un temps limité pour parler de tout est-ce qu'il y a d'autres choses juste pour finir je voudrais juste faire une petite minute remerciement moi j'habite aux Etats-Unis à New York depuis 7 ans et quand j'ai monté mes projets je me suis posé la question d'où j'allais les mettre où j'allais mettre les sages sociaux et on l'a fait en France et j'en suis très content alors j'en profite d'être ici pour remercier merci les régulateurs avec qui on discute beaucoup et d'une manière générale le gouvernement qui supporte les initiatives et qui les supporte d'une manière intelligente alors ça dans le passé n'a pas toujours été le cas ça fait 20 ans que je fais ce métier d'entrepreneur et parfois on était un peu embêté quand même par la manière dont les régulations et la manière dont les choses avançaient cette fois-ci non seulement c'est fait de manière intelligente le cadre pour un entrepreneur c'est extrêmement important de comprendre à quelle sauce on va être mangé à terme donc quand il n'y a pas de cadre du tout c'est pas bon quand il y en a trop c'est pas bon non plus il faut arriver à trouver le bon ajustement pour comprendre à peu près où est-ce qu'on peut construire sans se faire complètement écraser plus tard et je pense que cette fois-ci ça a été fait avec beaucoup d'intelligence il y a une deuxième chose qui est on entend souvent dire alors c'est du French bashing ça d'un côté French bashing qui n'est utilisé grand français comme mot d'ailleurs on entend souvent dire d'un côté on va être la prochaine Silicon Valley à Saclay à Paris etc bon ça ça n'arrivera pas parce que la Silicon Valley elle est là où elle est et je pense que ce qui devait être construit là-bas continuer à être construit là-bas pour autant il y a d'autres industries et puis alors de notre côté on entend toujours dire il n'y a qu'en France qu'on ne sait pas faire pour une fois je pense qu'on est dans un contexte qui est très différent parce que ce que peut alors je vais me disrupter je vais le dire comme ça cet ensemble de technologies c'est en grande partie l'industrie de la finance de l'assurance du luxe aussi qui sont trois industries sur lesquelles on a une présence internationale extrêmement forte et ça c'est important pour créer un écosystème parce que vouloir faire le prochain Facebook alors qu'il n'y a aucun acteur en place qui est capable de porter une technologie de réseau social ça ne sert à rien en revanche vouloir créer de la technologie qui peut être adoptée par des banques par des assureurs par des marques de luxe qui sont présentes globalement qui ont un rayonnement mondial et qui font partie des leaders là ça a du sens donc je pense que pour une fois on a enfin pour une fois pas la première fois mais en tout cas il y a vraiment une opportunité de construire dans cet univers des leaders mondiaux et de se faire porter d'une part par un contexte donc réglementaire qui soit propice et surtout par une industrie existante parce qu'il faut des clients il faut des gens pour acheter ces technologies derrière Merci bien La France Oui Excellent donc je pense qu'on a le temps pour peut-être une question est-ce que est-ce que le micro est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donc il y a une là qui lève très vivement Merci Merci Donc on a un peu de temps Oui ça sera en français je suis l'INRIA donc j'en profite pour dire que à l'INRIA il y a un certain nombre de chercheurs de scientifiques qui travaillent sur la blockchain Ok Ma question c'est au début quand on parlait de la blockchain on parlait comme un ordre sans droit ce qui était quand même assez largement donc un acte de foi dans la technologie et quand on parle de monnaie quand on parle de contrat évidemment il y a un mot qui a été utilisé dans cette table ronde qui me paraît essentielle c'est la confiance alors pour le consommateur moyen j'imagine que encore les crypto-monnaies les crypto-actifs tout ça c'est encore on donne l'impression un peu de jouer au casino pour les opérateurs tels que les banques les entreprises les assurances comme ça a été dit j'imagine que le degré de confiance a évolué et donc la question que je voudrais poser c'est est-ce que les opérateurs par rapport à la blockchain ou par rapport à la crypto-monnaie ou aux crypto-actifs cette confiance augmente régulièrement et si elle augmente est-ce que c'est essentiellement parce que ce système dispose d'une meilleure gouvernance est-ce que c'est essentiellement du fait d'un début de réglementation ou d'une finalisation de la réglementation ou est-ce que c'est essentiellement un problème de fiabilité technologique et notamment logiciel comme ça a été dit pourquoi ou pourquoi pas la confiance se développe dans tout ce qui est crypto-monnaie je pense que c'est c'est le code en fait à partir du moment où on peut auditer le code qui fait tourner qui fait tourner ces assets il n'y a pas besoin de faire enfin à partir du moment où on sait le comprendre et qu'on comprend que ce qui est dit est ce qui est fait il n'y a plus besoin de conscience en fait c'est même plus une question dont tu disais trustless tout à l'heure c'est ça il n'y a pas besoin de confiance si on sait que le code est écrit d'une certaine manière et qu'il ne peut pas être exécuté d'une autre manière je pense que c'est aussi une combinaison du fait que maintenant si on regarde Bitcoin par exemple ça fait quand même plus de 10 ans que ça tourne et le code effectivement est open source donc en 10 ans il y a des gens très intelligents qui ont eu le temps de se pencher sur la question et effectivement de constater que c'était effectivement transparent et secure et reliable je crois que c'est le fondement même du dispositif de DLT qui est fondé sur la communauté une communauté qui participe à l'amélioration du process et donc fondamentalement la maturité arrive et l'écosystème se développant il devient de plus en plus solide et résistant je veux dire que nous à l'AMF dans nos dans nos agréments futurs on s'appuiera aussi sur l'expertise de l'ANSI par exemple pour avoir pour améliorer la confiance que nous pouvons avoir dans les projets qui nous seront présentés Je pense que c'est incroyable que de constater aussi de vous voir aussi nombreux à l'occasion de cette première réunion sur comment ces technologies vont influer sur l'économie et le rôle joué en ce sens par la France à l'occasion de notre première de cette première table ronde en ce sens je souhaiterais vraiment saluer les orateurs et vous inciter à les applaudir merci thank you merci merci bien merci Eric merci monsieur thank you bien donc ce qui met un terme à nos deux premières tables rondes une fois de plus je renouvelle mes remerciements merci d'être venu pour soutenir ces premiers pas au seuil de notre semaine sur la blockchain maintenant je vous invite à Kat à me rejoindre sur scène pour annoncer cette troisième table ronde de passer au troisième panel qui s'appelle quelles opportunités la blockchain apportait aux entreprises et aux citoyens on a demandé en fait à un entrepreneur social le fondateur de Civic en Afrique du Sud à nous présenter un petit vidéo pour casser le rythme et préparer le terrain pour ces discussions je suis le fondateur de Cini Technologies je présente mes excuses je ne peux pas être présent parmi vous mais merci aux organisateurs de m'avoir donné la possibilité de vous parler notre entreprise évolue sur un endroit clé dans la blockchain 2015 c'était le début de nos activités nous avons été pionniers pour permettre à la confidentialité d'être à la portée de tout un chacun avec une idée privée personne ne peut suivre ce que vous faites et vous avez une confidentialité parfaite dans la façon dont vous menez vos activités commerciales c'est très important d'ailleurs dans la distribution automatisée et surtout dans la sphère médicale donc c'est intéressant de livrer des informations médicales privées sur votre portal et vous pouvez les utiliser sans interagir avec un autre être humain c'est important surtout dans ce monde où certaines maladies portent des stigmas et surtout dans les cadres de petites communautés tout un chacun souhaite conserver quand même la confidentialité de ces informations médicales avec la blockchain nous pouvons le garantir inciter aux consommateurs de comprendre qu'ils sont titulaires de ces informations et peuvent donc les protéger c'est un domaine sur lequel nous travaillons il y a profusion d'autres et d'ailleurs c'est la vertèbre d'un monde où nous n'avons pas des bases de données synchronisées qui sont susceptibles d'être piratées et utilisées à des fins malvaillantes donc notre entreprise porte ses affaires sur comment construire l'avenir aujourd'hui et comment la blockchain peut nous aider en ce sens dans ce monde où l'identité numérique est pleinement distribuée à 7 milliards de personnes sur la planète sur nos téléphones mais sans que nous ayons à passer par des bases de données centralisées y compris celles qui sont détenues par les gouvernements c'est une voie plus sécurisante de progresser dans le monde merci de votre écoute et bonne conférence super revenons donc au monde réel cette matinée a été intense je sais que vous êtes un petit peu fatigué et que vous voulez boire un petit café donc allons-y rentrons dans le vif du sujet la valeur du bitcoin s'est effondrée ça a été une véritable hécatombe pour l'ensemble des crypto-monnaies sur le marché des centaines de crypto-monnaies d'ailleurs ont été dénoncées comme étant des arnaques tout simplement donc ce panel va forter sur le plan B c'est-à-dire quelle est la possibilité apportée par la blockchain pour l'avenir puisque ils sont nombreux à dire et vous êtes nombreux à dire que la blockchain présente de nombreuses opportunités donc nous avons choisi un champion par secteur pour ce panel des figures de leur secteur quelque part allez voici à ma gauche donc nous avons pour la santé Abdoula Al-Beyati PDG de Medical Chain et puis pour l'agroalimentaire M. Laurent Vallée secrétaire général du groupe Carrefour Côté énergie M. Stéphane Kéré directeur des opérations Global Smart Business ENGIE et puis côté pouvoir public nous avons Laure de la Rodière Mme la députée membre de l'Assemblée nationale et puis nous avons pour les transports B. Bob Cresta président de Hyperloop Transportation Technologies Bien ce que je vous propose c'est que nous allons passer secteur par secteur nous savons que la blockchain propose des solutions mais ce panel va porter sur les problèmes justement auxquels nous cherchons des solutions alors Abdoula je vais commencer par vous si cela vous convient votre start-up s'appuie sur la technologie blockchain pour avoir un registre de données liées à la santé avec une version originale de ces données je vois que vous avez travaillé avec la NHS au Royaume-Uni et il me semble que c'est là que votre histoire a commencé est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur pourquoi vous avez lancé cette start-up oui bien sûr merci beaucoup de m'avoir invité merci aux participants d'être ici je suis médecin je travaillais à la NHS et je travaille j'exerce toujours en tant que médecin le lundi et le vendredi j'ai un petit peu changé de rythme Medical Chain a été lancé car nous essayons d'autonomiser les patients de leur redonner contrôle de leurs données notamment nous avons des patients qui se rendent aux urgences et qui s'attendent à ce que les médecins et que les infirmières qui les prennent en charge aient déjà des informations quant à leur allergie par exemple il y a différents systèmes certains donnent accès aux antécédents médicaux aux dossiers médicaux et d'autres non ce que nous faisons c'est faire en sorte que ces informations viennent directement de la source et l'idée de la blockchain ici comme les deux premiers groupes l'ont dit c'est que ces informations sont immuables lorsque les patients se tournent vers moi avec les informations quant à leurs médicaments je sais que ce n'est pas une information qu'ils ont pu changer ou modifier eux-mêmes et donc on peut utiliser ces informations pour les assurances maladie ou pour l'avantage même du patient lui-même vous avez parlé des cas tombes alors nous nous avons pu lever 24 millions de dollars mais nous avions notre crypto-monnaie et nous avons essuyé une lourde défaite comme tous les autres John Hopkins estime qu'après que le diabète est la troisième cause de décès à l'échelle mondiale après le cancer et les maladies cardiovasculaires est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la situation actuellement je dirais que la situation aujourd'hui est confrontée à une bureaucratie très lente par exemple au Royaume-Uni si vous êtes enceinte vous avez accès à votre dossier de maternité vous pouvez vous déplacer avec votre dossier papier physique alors le fait que l'on utilise encore des dossiers papier pour ce type d'informations comment dire une page pourrait être déchirée pourrait se perdre c'est absolument affligeant donc nous utilisons cette technologie nous travaillons avec la NHS pour avoir ce type de soutien et d'assistance et puis nous travaillons aussi avec une clinique aux Etats-Unis pour leur permettre de déployer certains outils au premier panel nous avons eu M. Persson M. le ministre qui a parlé de la Chine la semaine dernière j'étais à Shanghai avec le ministre de la santé 30 millions de personnes à Shanghai seulement les crypto-monnaies sont interdites en Chine ceci étant il y a une distinction entre les technologies blockchain et les crypto-monnaies ils sont très intéressés par cette technologie là donc quelle leçon en tirer on n'est pas dans une situation en fait qui est manichéenne en fait il faut vraiment être nuancé dans nos approches alors par rapport à ce que vous avez dit il y a eu des recherches pour tenter d'expliquer pourquoi il y a des cyberattaques sur nos données médicales au Royaume-Uni il y a eu en fait un piratage qui a complètement mis hors service un quart de nos équipements en fait nous pouvons avoir avec notre système en une demi-heure pour quelqu'un qui vient faire un examen pulmonaire par exemple les différentes informations nécessaires mais en fait le fait qu'il faut rentrer certaines informations manuellement et bien cela peut mener à de nombreuses difficultés et en fait on peut mettre cinq heures à savoir si une personne a bel et bien souffert une crise cardiaque ou non donc en fait il y a un problème avec le piratage c'est que on ne peut pas apporter de changement ou de modification à vos données et si on pirate par exemple votre carte bancaire vous pouvez tout simplement faire opposition en appelant une banque donc en effet les données médicales sont d'une valeur beaucoup plus importante que les données de votre carte bancaire par exemple bien passons maintenant à l'agroalimentaire et à la sécurité alimentaire qui est une question vraiment très importante une personne sur dix tombe malade suite à l'ingestion d'un aliment contaminé et 420 000 personnes en meurent et dans la mondialisation et avec la mondialisation on a moins de traçabilité en fait du chemin tracé par les aliments du champ à l'assiette est-ce que vous pouvez nous en dire plus en quel langue dois-je parler je vais me lancer en français et puis je passerai à l'anglais si nécessaire pour Carrefour la blockchain c'est quelque chose de beaucoup plus enfin en tout cas on essaie de le rendre beaucoup plus immédiat et beaucoup plus concret j'entendais tout à l'heure qu'on parlait de finance de luxe en réalité nous on essaie de montrer que la blockchain peut être extrêmement utile pour des produits concrets du quotidien vous l'avez dit la question de l'anxiété pour l'alimentation de la qualité les enjeux de traçabilité on les trouve sur toutes nos géographies dans tous les pays où Carrefour est présent et donc il y a un an on a lancé un premier produit avec la technologie blockchain l'idée étant pour nous d'apporter de la réassurance à nos clients c'est quelque chose qu'ils attendent sur les produits Carrefour et également de nouer de nouveaux partenariats et d'apporter une nouvelle valeur dans les partenariats que nous avons avec nos fournisseurs que ce soit des produits agricoles ou avec des grands industriels j'y reviendrai peut-être un peu plus tard et ce qui est intéressant c'est que le premier produit pour lequel on l'a lancé c'était en mars dernier c'était du poulet un auvergne le chicken blockchain et les gens sont très habitués à entendre parler de blockchain pour la finance les banques les notaires un certain nombre d'activités mais pour la première fois on leur parlait de blockchain et de poulet pour un poulet à 8 euros un poulet fermier d'Auvergne que Carrefour vend et en réalité on a constaté que ça avait beaucoup d'écho alors même que nos consommateurs je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre eux qui savaient exactement ce que c'est que la blockchain mais en revanche qu'un distributeur montre ainsi grâce à un outil technologique qu'un produit qu'ils peuvent avoir dans leur frigo tous les jours ou disons une fois par semaine pour le dimanche il leur apporte une garantie de réassurance une garantie de qualité une garantie de traçabilité on pourra débattre la question de savoir si le consommateur peut payer plus cher pour ça en revanche ça apporte pour l'enseigne pour le producteur et pour le consommateur un bénéfice immédiat du coup justement je ne suis pas quelqu'un de particulièrement technique je mange je suis plus quelqu'un qui va manger du poulet Carrefour que peut-être rentrer dans la partie financière donc d'un point de vue de l'utilisateur du client qui est l'acheteur de ce poulet est-ce que vous pourriez décrire un tout petit peu l'expérience ? Alors l'expérience elle est assez simple pour le poulet et pour les autres produits depuis on en a développé d'autres vous avez un QR code sur le produit et avec le scan avec votre téléphone vous retrouvez tout l'historique du produit s'agissant du poulet vous avez même une vidéo de l'éleveur vous avez comment il a été nourri quel âge il avait quand il a été abattu pardon parce qu'il faut effectivement qu'à un moment on l'abatte et donc en réalité toute la vie du produit mais ce sera la même chose pour les oeufs ce sera la même chose pour les pomélos qu'on fait aujourd'hui et ce sera de plus en plus compliqué et sophistiqué quand vous aurez des produits transformés ou des produits mélangés et donc c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui mais en réalité le client en scannant ça il a une assurance sur la fiabilité des informations qui ont toutes été renseignées par le producteur du début jusqu'à la fin c'est pour ça qu'on travaille avec des producteurs avec lesquels on est en filière c'est à dire qu'on a un engagement contractuel avec eux sur plusieurs années avec des volumes et donc ça nous permet d'avoir un lien particulier avec eux pour permettre de développer cette technologie donc le consommateur y a accès alors vous dire que tous les consommateurs chez Carrefour ont leur téléphone et regardent leur poulet avec leur téléphone je ne peux pas vous dire ça c'est inexact en revanche nous sommes assez convaincus que pour une enseigne pour un certain nombre de marques le fait d'afficher ce qui n'est pas un label mais cette garantie là peut contribuer dans un moment où les consommateurs sont inquiets à leur apporter la réassurance dont je parlais tout à l'heure je ne sais pas si certains dans la salle se souviennent un petit peu de la scandale en fait avec la viande de cheval en 2013 une question du coup que je me pose en vous entendant comme ça c'est est-ce que est-ce que cette solution aujourd'hui aurait pu en fait arrêter ce genre de ce genre d'événement alors l'arrêter on ne prétendra pas je crois qu'il est difficile de prétendre qu'une technologie pourrait empêcher toute crise sanitaire ou toute crise alimentaire là où vous avez raison que c'est depuis plusieurs années il y a de manière récurrente des crises plus ou moins graves plus ou moins sensibles on en a une en France sur le lait infantile il y a quelques mois qui a beaucoup soulevé des mois dans l'opinion donc dire qu'une technologie peut l'empêcher ça c'est impossible en revanche ça réduit les risques par la fiabilité des informations que ça importe et par la possibilité d'améliorer les dispositifs que nous avons pour les magasins dispositifs de retrait rappel c'est à dire que quand vous avez un recall d'un produit parce qu'il y a une difficulté ce type de technologie peut également contribuer à réduire l'impact des crises d'accord ma dernière question à rédigir en anglais donc je vais vous poser en anglais Carrefour est une chaîne de supermarché avec 12 300 branches dans plusieurs pays vous travaillez à la traçabilité de vos aliments depuis longtemps et vous avez un mélange ad hoc d'informations qui sont stockées chez vous chez vos fournisseurs en papier et de manière informatique alors rendre toutes ces informations plus accessibles cela implique une migration vers une blockchain c'est un effort immense une initiative immense qu'est-ce qui comment allez-vous faire pour vos données l'utilisation de la data et les next steps c'est de travailler sur des plateformes plus globales vous avez dit qu'on est sur beaucoup de pays et avec beaucoup de magasins de consommateurs et également du online aujourd'hui pour nous la blockchain les développements suivants ce sera d'une part la sécurisation de la data dans tous les liens que nous avons avec nos fournisseurs avec les grands fournisseurs en particulier et d'autre part d'être capable de développer sur des produits beaucoup plus transformés cette technologie-là et je vais être obligé de faire un tout petit peu de publicité aujourd'hui en fait on a adhéré à une plateforme qui s'appelle IBM Food Trust avec un certain nombre de grands industriels et parce que les industriels on a été le premier on a été le premier distributeur en Europe à utiliser la technologie blockchain et un certain nombre d'industriels sont venus nous voir en voulant travailler avec nous sur certains produits et en fait aujourd'hui un autre produit que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent c'est lancé aujourd'hui dans les magasins Carrefour avec Nestlé qui est la purée mousseline où dans un certain nombre de Carrefour en France vous aurez une purée mousseline qui utilise la technologie blockchain ce ne sera pas dans tous vos magasins ce sera d'abord dans les Carrefour et donc l'enjeu pour nous maintenant il est double c'est de le faire sur ces produits industriels et de le faire au niveau mondial et d'utiliser cette data comme ça voilà d'accord merci beaucoup passons maintenant sur la question de l'énergie Stéphane nous avons parlé de ceci en anglais mais n'hésitez pas à vous exprimer en français si nécessaire alors il s'agissait bien entendu d'une problématique qui ne se posait pas auparavant mais maintenant le réseau finalement ne suffit plus au développement aujourd'hui et il faut une décentralisation et certaines transactions devront être faites de manière rapide et peu onéreuse quel rôle peut jouer la technologie blockchain un peu comme le poulet enfin je vais vous expliquer alors en effet vous décrivez bien l'évolution du marché de l'énergie nous on a réaffirmé notre stratégie il y a quelques jours sur les services de transition zéro carbone pour nos clients donc ça veut dire beaucoup d'énergie renouvelable et de façon décentralisée nos clients ne veulent plus seulement maîtriser la consommation d'énergie mais veulent aussi maîtriser la façon dont elle est produite et à leur échelle donc on va vers de plus en plus d'unités de petite taille à l'échelle d'une industrie d'une ville ou d'un individu puisque dès aujourd'hui on peut produire sa propre électricité avec du solaire par exemple alors qui dit renouvelable dit intermittent qui dit décentralisée dit petites unités qu'on ne peut pas forcément compenser et donc partant de là il y a énormément de questions à résoudre mais aussi d'opportunités alors nous sur la blockchain on a commencé à s'y intéresser il y a 5-6 ans c'était de la recherche on a fait l'époque comme tout le monde maintenant on a sélectionné un certain nombre de cas d'usage très pratiques dont certains sont des offres alors j'en citerai deux le premier c'est comme on dit en bon français le peer-to-peer enfin les communautés d'énergie ça veut dire quoi ça veut dire j'ai la capacité de produire mon électricité renouvelable elle ne va pas produire forcément quand j'en ai besoin donc je peux la stocker quand elle produit mais que j'en ai pas besoin je peux évidemment l'utiliser je peux la stocker mais je peux aussi peut-être la vendre à quelqu'un qui aura besoin de la consommer au moment où elle est produite et où moi je n'ai pas besoin de la consommer donc ça c'est un premier cas sécuriser des transactions entre consommateurs producteurs prosumers en mauvais français encore une fois pour ça on a besoin de blockchain le deuxième cas d'usage qui est plus mûr c'est la traçabilité aujourd'hui quand on veut consommer de l'énergie verte c'est un calcul en fait on s'engage à réinjecter dans le réseau autant d'énergie verte que le consommateur en a consommé on ne peut pas tracer directement le fait d'avoir consommé l'électricité verte d'un champ d'éolienne ou d'un barrage qui est à côté de chez soi ça aujourd'hui on peut le faire avec la blockchain on le fait avec Ledger qui était là tout à l'heure et on commence à vendre ce type de solution plutôt pour des industriels qui veulent avoir la certification qu'ils produisent non seulement de l'électricité verte mais d'une source déterminée voilà alors sur ce type d'offres on développe tout un tas de de choses on a des offres on a aussi des outils donc l'offre de traçabilité s'appelle Théo c'est un spin-off à partir de d'idées de nos collaborateurs on travaille avec des start-up on a créé une start-up qui s'appelle Blockchain Studio qui rend plus facile la création de blockchain enfin de de nœuds de transactions parce que c'est pas si facile que ça et puis on y reviendra peut-être plus tard nous sommes membres actifs de plusieurs initiatives pour je dirais standardiser la blockchain dédiée à l'énergie l'ensemble des blockchains pour que ce genre de solution puisse se répandre de plus en plus facilement et à moindre coût pour revenir sur les cas notamment sur le peer-to-peer energy trading je pense que le premier pilote date de 2017 si je ne me trompe pas oui oui tout à fait tout à fait on a on a commencé des peer-to-peer plutôt en Hollande voilà d'accord et puis sur la partie traçabilité on a fait notre premier contrat rémunéré enfin commercial début 2018 et du coup ma question pour vous c'est 2017 et aujourd'hui en tout cas en France est-ce que je sache il n'y a pas encore en fait de déploiement à grande échelle de peer-to-peer energy trading sur le blockchain et ma question pour vous c'est à votre avis quels sont justement les freins comment ça se fait qu'aujourd'hui en 2019 ce n'est pas devenu quelque chose de plus répandu sur le peer-to-peer il faut suffisamment d'équipement alors sur les particuliers il faut suffisamment d'équipement ce qui n'est pas encore le cas il faut aussi pouvoir facilement développer des transactions c'est pour ça que nous on bosse avec Blockchain Studio c'est pas encore extrêmement facile c'est en train de le devenir donc on est face à des marchés qui sont qui sont existants mais qui sont en phase de décollage d'accord et encore dans le cas de P2B Energy Trading donc le blockchain va devoir gérer des transactions de quelques kilowatts en moins de 15 minutes mais ces transactions sont au final par rapport au marché assez minuscules en fait ça vaut que quelques centimes à votre avis est-ce que blockchain est suffisamment cost effective par rapport à ces cas il n'y aura pas besoin que de la blockchain on a investi par exemple dans une société suisse qui s'appelle Tico et qui permet par exemple de faire du je ne vais pas entrer dans les détails techniques mais enfin du management de ce qui se passe dans la maison ou dans un dans un cercle fermé d'autoconsommation de façon extrêmement fine et de pouvoir gérer des micro transactions des micro coupures pour soit éviter la consommation soit pouvoir envoyer un signal au réseau donc c'est l'assemblage de ces technologies l'enjeu évidemment c'est qu'elles soient le moins coûteuses possible c'est pour ça que par exemple on est membre fondateur d'une organisation qui s'appelle Energy Web Foundation qui travaille sur une blockchain sur l'énergie qui soit la moins coûteuse possible et aussi la moins consommatrice d'énergie parce que le bitcoin par exemple ça consomme beaucoup d'énergie donc là il s'agit on ne va pas développer des solutions pour améliorer optimiser la consommation énergétique en en consommant énormément donc on travaille on travaille beaucoup là dessus avec d'autres sociétés d'énergie d'ailleurs il n'y a pas que nous on partage ok merci beaucoup maintenant j'ai une question pour Laure vous avez rémis à l'Assemblée nationale en décembre 2018 un rapport d'information sur le blockchain elle est décrite comme une innovation porteuse de renouvellement pour le fondement de l'organisation économique et sociale est-ce que vous pouvez nous indiquer les changements les plus structurants que vous avez identifié oui bonjour à tous merci de m'accueillir la technologie blockchain ou les infrastructures blockchain de façon générale vont révolutionner la façon d'établir la confiance donc simplement en disant ça on voit que c'est un objet éminemment politique pour tous les échanges de valeurs dans la société où on a généralement mis un tir de confiance en place j'ai l'habitude de dire que internet a révolutionné la communication entre les personnes entre les entreprises et fluidifier la communication la techno blockchain va en fait révolutionner la façon dont les échanges en toute confiance se passent donc c'est la disponibilité immédiate des données certifiées permettant de transférer des valeurs moi je pense que l'état a un rôle considérable à jouer dans l'adoption par les fillières économiques de la confiance parce que l'état est très souvent le tiers de confiance ou autant le régulateur et impose une récupération où on doit échanger des informations qui sont sûres sinon c'est de la fraude par rapport à la régulation qu'on met en place et je pense qu'en matière de gestion des crises sanitaires en matière de de données de santé je retrouverai d'autres exemples mais l'état dans la régulation qu'il a mis en place peut demander aux acteurs en fait de s'échanger ces données certifiées par la blockchain alors c'est ce que vous faites de façon un peu fermée en fait que ça soit Engie ou que ça soit Carrefour par rapport à vos propres producteurs et autant on peut imaginer qu'un un éleveur de poulet il n'est que comme distributeur Carrefour parce qu'il n'a pas forcément plusieurs contrats avec des distributeurs autant on imagine mal que l'industriel qui fabrique la mousseline ne soit distribué que chez Carrefour et donc on voit bien que la traçabilité doit être faite à terme certainement vers des plateformes beaucoup plus ouvertes dans lesquelles quand il y a une régulation en place moi j'imagine que l'état régulateur peut avoir sa place pour lancer la façon dont les industriels ou les acteurs autour de cette filière s'échangent les informations je prends aussi un autre exemple important il y a des documents en fait que produit l'état qui sont essentiels pour la vie de tous les jours en fait la blockchain ça peut être la fin des copies certifiées conformes typiquement vous avez un diplôme si c'est l'université ou l'école qui délivre le diplôme qui certifie que vous l'avez bien eu qu'il met sur la blockchain après vous n'avez plus besoin jamais de passer à la mairie à aller faire tamponner par le maire votre diplôme pour faire certifier conforme le fait que vous avez bien été diplômé mais il en est de même pour tous les comptes des entreprises on passe aujourd'hui par le tribunal de commerce pour enregistrer les comptes de toutes les entreprises on peut imaginer que tous ces comptes soient disponibles à terme sur la blockchain et facilitent en fait l'échange d'informations et l'assurance des différents acteurs qui veulent communiquer avec cette entreprise que les informations sont bien celles-là et qu'il n'y a pas de fraude derrière donc c'est profondément révolutionnaire pour à mon avis l'ensemble des filières économiques et la France a une carte à jouer parce qu'on a un niveau de recherche ça a été cité l'INRIA tout à l'heure a été cité mais c'est le cas aussi du CNRS on a un niveau de recherche tout à fait remarquable en matière de technologies blockchain avec de grands scientifiques et je crois presque la majorité des publications scientifiques dans le monde qui sont françaises à l'origine donc on n'a pas le droit en fait de passer à côté de cette technologie pour à la fois assurer une meilleure fluidification des échanges dans l'ensemble de nos filières économiques donc ça c'est un gain en tant que tel pour les filières économiques mais en même temps être capable de développer toutes les plateformes de ce futur écosystème qui va irriguer l'économie de demain donc on est gagnant à deux titres si les politiques s'emparent de ce sujet de technologie blockchain et je salue d'ailleurs que c'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui ça a été rappelé dans la dernière table ronde mais c'est ce qu'a fait aussi le parlement avec deux missions d'information sur les usages de la blockchain l'un de façon très généraliste que j'ai co-rapporté avec Jean-Michel Miss et l'autre sur les crypto-monnaies qui a été rapporté par Pierre Persson que vous avez entendu tout à l'heure oui super justement là on est au ministère de l'économie et de la finance et j'ai lu une de vos citations où vous dites l'état pourrait mettre en place des projets blockchain pour diminuer les dépenses publiques et être efficaces donc là à Bercy s'il y avait une je suis agente d'état en plus du ministère donc ça m'intéresse beaucoup s'il y avait une ou deux choses à mettre absolument sur notre feuille de route pour 2019 par rapport au blockchain à votre avis qu'est-ce que ça devrait être ? j'attends que l'état présente sa feuille de route et je crois que ça va être fait par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire tout à l'heure mais je voudrais donner un exemple qui n'est pas un exemple qui va révolutionner le budget de l'état de la dépense publique mais qui est très concret aujourd'hui vous savez que l'agence nationale des fréquences attribue les fréquences de l'état et il y a des bandes de fréquences qui sont réservées à des usages temporaires pour des événements sportifs ou pour des manifestations et c'est des échanges de fréquences qui sont extrêmement fréquents en fait et aujourd'hui c'était fait de façon très traditionnelle avec je dirais des échanges de papier des échanges de tous les documentations nécessaires et ils sont en train de mettre la disponibilité de ces fréquences sur la blockchain et ça va être une attribution automatique des fréquences c'est-à-dire que les gens pourront réserver directement les fréquences sur la blockchain et puis le remettre sur la blockchain à la fin d'usage un peu comme un smart contract donc la blockchain est susceptible de remettre en cause des activités privées ça on l'a beaucoup vu en fait dans les panels précédents mais elle met également en cause le fonctionnement actuel de l'état considéré comme un tiers de confiance donc un intermédiaire donc un centre de concentration du pouvoir comment appréhendez-vous cette question de la remise en cause potentielle des missions de l'état plutôt très bien plutôt la société s'horizontalise vous le savez donc le fait qu'il y ait une plus grande décentralisation est une attente des citoyens et je pense aussi une attente des entreprises l'état restera toujours l'oracle celui qui dira que cette information est la bonne en revanche les échanges derrière et les transferts de valeur peuvent se faire sans la présence de l'état si l'état a bien dit au départ que c'était la bonne information par exemple on l'a vu l'état ou les gens qui délivrent cette information on l'a vu dans le cadre des diplômes on peut le voir exactement aussi dans le cadre des fréquences ou dans beaucoup d'autres domaines bon merci beaucoup moving down to you Biba last but not least enfin notre dernier intervenant et pas des moindres j'ai été très intéressée lorsque j'ai vu que votre nom était proposé car les transports ça ne vient pas à l'esprit tout de suite mais vous en tant qu'expert de cette technologie et en tant que quelqu'un qui est tout le temps en train de se déplacer est-ce que la blockchain peut avoir un impact là-dessus alors démarrons notre débat sur le système de transformation qui qui sont perturbés il y a un système qui sont nés pour être perturbés le visage humain est évacué des transports quand vous vous déplacez avec votre mari avec vos enfants vous faites quelque chose des différents parce que vous êtes sur vous allez vers votre travail et vous n'êtes pas en vacances nous avons les classes première classe deuxième classe dans les transports mais qu'est-ce que cela signifie finalement c'est c'est pareil mais la blockchain quant à elle propose des opportunités fabuleuses elle vous permet de de définir qui vous êtes en cours de quand vous êtes en cours de déplacement et vos besoins qui découlent de ce transport c'est un nouveau chapitre d'ailleurs dans l'histoire des transports et c'est nous qui écrivons ces nouvelles pages c'est une opportunité que de prendre les erreurs du passé pour ne pas les répéter qu'on vient de regarder tous les différents modes de transport qui s'offrent à nous comprendre comment enfin quel sera le profit du voyageur de l'avenir on dit de lui un voyageur nu enfin non pas parce qu'il n'a plus du bêtement d'ailleurs ça jouirait d'un certain succès en France mais un voyageur qui n'a rien d'autre que des des informations biométriques une fois saisie dans le système son identifié sera composé en fonction de des données précédentes qui ne dont personne n'est titulaire ces données sont dans le cloud ces informations sont aspirées vers le système et le système va le système va vous va vous dire ce dont vous avez besoin pour votre déplacement c'est une autre façon d'envisager le transport et la transportation car on est à l'intérieur de la cabine n'est-ce pas mais on envisage également l'intégralité du trajet quand vous êtes dans le mode de transport et quand vous êtes à l'extérieur de celui-ci il ne faut pas perdre du temps n'est-ce pas quand on est dans les transports on perd notre vie n'est-ce pas cinq minutes ici une heure par là deux heures par là tous les jours et on pense que c'est normal mais ce n'est pas normal et ce n'est pas je pense l'avenir que nous méritons perdre notre temps ainsi et puis la tarification le prix quand vous songez éventuellement à emprunter une voiture pour effectuer un voyage peut-être que vous pensez à l'amortissement du véhicule l'assurance les frais mais il ne faut pas raisonner ainsi quand vous regardez ce que nous faisons à notre planète ce que nous infligeons à notre planète en pensant que nous pouvons raisonner on peut consommer comme nous nous l'entendons sachant que la planète dispose de ressources non infinies donc en fait il faut que les prix soient le bon prix qu'est-ce que cela nous coûte sur le plan de la consommation énergétique en ce qui concerne notre empreinte carbonique combien faut-il combien faut-il payer quand ce véhicule arrivera à sa fin de vie pour le démanteler donc il faut vraiment prendre en considération que le prix à payer le prix véritable la facture véritable cette facture est réglée par le contribuable essentiellement mais en même temps il y a un coût sur le plan de la santé il y a un coût fiscal donc en fait il faut prendre en considération cela pour privilégier certains modes de transport au détriment d'autres j'étais j'ai rejoint un panel semblable la semaine dernière il en est ressorti un élément important c'est-à-dire que la première fois l'humanité jouit d'une opportunité sans précédente c'est-à-dire elle peut produire de l'électricité à l'aide des panneaux solaires à l'aide des parcs éoliens sachant que c'est la façon la moins chère pour produire de l'énergie et le coût de transformation d'une centrale à charbon c'est plus cher en fait d'exploiter cette centrale que que de que de d'en opérer la transformation vers autre chose c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun prétexte maintenant et la traçabilité c'est important car nous pouvons mesurer ces flux et d'y attribuer une valeur et c'est le premier pas mais l'humanité en utilisant la blockchain elle va désormais se débarrasser de tous ces prétextes qui sont finalement des faux prétextes et qui n'ont plus aucun sens c'était intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure essayez de mettre en adéquation le prix acquitté avec votre profil le Canada notamment voulait adopter une démarche en utilisant la blockchain avec des informations biométriques nous en sommes très loin de cette réalité-là Hyperloop un passeport fondé sur la blockchain que vous pouvez utiliser sur Hyperloop enfin j'avais des images que je voulais vous montrer ce matin même je voulais vous les montrer mais hélas ce n'est impossible dès lors il faut quand même profiter de cette semaine qui a pour thématique la blockchain pour comprendre ce qui se passe dans la ville de Toulouse sur le territoire français n'est-ce pas bon ce n'a pas été annoncé convenablement car c'est la première fois que Hyperloop se fait jouer véritablement nous avons ouvert les robinets pour ainsi dire récemment un moment historique ce n'est pas d'un prototype de petite échelle non c'est un Hyperloop taille réelle avec une cabine longue d'une trentaine de mètres donc ça cela se passe maintenant nous allons accueillir des passagers cette année nous allons jeter les fondements de l'entreprise de cette démarche cette année et la première phase à Abu Dhabi va pouvoir faire la vitrine de cette technologie avec une rame très très longue donc là il s'agit de quelques années non ce pas et non pas des décennies avant que nous connaissions l'aboutissement de ce projet il y a quelques semaines j'ai pu faire une annonce avec le secrétaire des transports américains qui a dit que Hyperloop est maintenant une priorité nationale mais au sein du département des transports une cellule dédiée a été constituée pour se pencher sur la question de Hyperloop nous avons pu donc montrer faire la démonstration au gouvernement que maintenant nous en sommes au stade réel c'est à dire qu'il faut poser le cadre réglementaire c'est quelque chose qui sort de terre c'est intéressant Bibob je vous connais depuis longtemps vous méprisez l'impossible n'est-ce pas et donc la blockchain Hyperloop qu'en dites-vous c'est un défi un défi parce que en fonction de la façon dont nous construisons l'Hyperloop qui dans le Litoire ne connaît pas Hyperloop je ne serai pas offensé si vous méconnaissez Hyperloop alors bon on a une certaine renommée c'est un système de transport assez connu quand même somme toute mais j'ai pu discuter avec des gens qui qui riaient mais Hyperloop a ouvert les possibilités aux financiers de d'acheter des parts nous avons plus de 900 personnes qui travaillent à notre projet à travers 42 pays et qui reçoivent des stock options en échange d'un effort de travail et donc cela va nous permettre de créer de la valeur véritable avant même l'émission d'une IPO les entreprises n'ont plus besoin de lever des fonds mais ils peuvent lever des cerveaux la matière grise vous avez connu de grands jalons dans votre histoire c'est intéressant surtout que certaines parfois la blockchain peut paraître un peu abstraite mais pour vous autres à l'estrade les autres orateurs vous avez des styles différents vous avez approches différentes mais pour vous c'est quoi pour vous le jalon suivant l'étape suivante quels sont les défis qui constituent des freins pour vous sur le plan technologique alors le fil rouge sur ce panel c'est le maître mot la transparence la blockchain va aboutir nous en sommes au balbutiement de la blockchain mais il y a une appétence on peut recenser des scandales chez Facebook ou ailleurs et tout un chacun maintenant veut être propriétaire de ces données accéder à nos données nous sommes plus satisfaits de la situation actuelle et pour ce qui est des informations médicales nous avons lancé un projet pilote l'an dernier c'était une visioconférence entre patients et professionnels de la santé à l'aide de la blockchain inédit et nous allons nous sommes sur le point de lancer une deuxième version de cette technologie qui sera utilisée par le système de santé britannique donc il faut quand même commencer commencer par ses petits pas ce serait irréaliste de dire que tout va se passer bien dès maintenant mais il faut quand même être transparent c'est ma vision j'ai une expérience technique médicale je suis patient aussi à mes heures il faut quand même songer à comment nous pouvons en faire le déploiement internationalement nationalement il faut quand même créer des terrains propices à la mise en épreuve de ces systèmes pour en voir la démonstration de l'avantage que ces possibilités nous offrent tous les deux en fait des grands groupes c'est vrai que depuis quelques temps on entend beaucoup sur des POC des grands groupes beaucoup sur des communiqués de presse des grands groupes sur le sujet blockchain mais vous êtes en train de faire des choses assez concrètes donc ce serait chouette que vous partagez un petit peu votre expérience sur les next steps le challenge et puis peut-être quelques conseils aussi pour d'autres grands groupes qui sont dans la salle avec nous aujourd'hui alors en effet le défi commun c'est la transparence je suis parfaitement d'accord et il est évident que dans une activité B2C comme la nôtre a fortiori pour de l'ail essentiellement alimentaire la question de la transparence et de la qualité je l'ai déjà dit sont au coeur des enjeux pour nous l'une des difficultés ou en tout cas l'un des défis pour nous c'est de réussir à bien exposer le bénéfice consommateur que donne la blockchain ce que je veux dire par là je disais tout à l'heure que ça résonne chez les gens qui trouvent que c'est une bonne idée qui estiment que ça les rassure mais d'un autre côté quand vous travaillez dans le food ou dans le retail les consommateurs vont avoir tendance à estimer à juste titre pour partie que c'est bien le minimum que vous leur devez de leur apporter de la nourriture qui est de qualité et de la transparence c'est parfaitement exact du point de vue client en vérité s'agissant d'une alimentation pour des milliards de gens c'est un peu plus compliqué que ça donc réussir à leur montrer le bénéfice consommateur la valeur que ça apporte et parfois l'investissement que ça a représenté pour l'éleveur pour toute la chaîne pour l'industriel et pour le distributeur ça c'est quelque chose qui n'est pas totalement évident c'est une problématique qu'on rencontre sur la blockchain mais sur d'autres sujets liés à la qualité et à la transparence et je crois que pour un groupe comme Carrefour mais pour l'ensemble de la chaîne qui travaille sur les produits alimentaires c'est je crois un enjeu essentiel pour les mois et les années à venir alors les priorités chez nous je dirais il y a le développement commercial puisque ce qui est la traçabilité de l'énergie verte c'est une offre donc on n'est pas dans la recherche en scène du développement commercial il y a également du travail à faire sur les business models notamment dans le peer-to-peer et puis en parallèle de tout ça il y a le fait que la technologie soit le plus accessible possible la plus partagée possible pour qu'elle soit la plus efficace et au moindre coût alors sur les startups vous parliez des startups nous sur la blockchain c'est une bonne illustration de ce qu'on peut faire avec des startups puisqu'on collabore avec des startups puisque sur la traçabilité on travaille avec Ledger on investit dans des startups puisque Blockchain Studio qui nous aide à démocratiser la blockchain c'est une startup dans laquelle on a investi et puis le projet Théo qui travaille sur la traçabilité qui collabore avec Ledger est issu d'une idée d'un de nos collaborateurs et donc c'est un intrapreneur qui est en train de développer les offres blockchain de traçabilité d'énergie verte chez Engie peut-être avant de laisser la salle poser quelques questions j'ai une question pour tout le monde tout un chacun peut répondre mais une question rapide alors si vous pouviez remonter dans le temps jusqu'au début de vos projets blockchain respectifs que ce soit il y a quelques mois ou deux ans je ne sais pas mais sachant ce que vous savez maintenant est-ce que vous auriez agi différemment quel conseil est-ce que vous donneriez ça fait deux ans que nous sommes sur pied nous avons lancé notre IPO en février 2018 24 millions de dollars ont été levés alors je veux être transparent avec vous nous n'aurions pu quand même lever centaines de milliards millions de dollars pourquoi nous ne l'avons pas fait parce que je pensais que si les gens si je levais trop d'argent il y aurait davantage de pression qui s'exercerait sur nous dans le crypto monde 24 millions bon il aurait fallu peut-être mettre le curseur un petit peu plus un peu plus haut je pense que à entendre l'auditoire je pense que certains souscriraient à votre opinion vous pourrez essayer de me faire c'est d'aller plus vite voilà alors c'est la minute de flagellation donc au début nos collègues de la recherche quand ils ont travaillé sur le blockchain ils voyaient à peu près les cas d'usage mais ils ont beaucoup beaucoup passé de temps sur le fait d'inventer notre crypto-monnaie qu'on appelait le SunJ le SunNJ et voilà et ce qui est bien c'est de travailler sur les cas d'usage moi je pense que si je revenais en arrière je commencerais d'abord par la pédagogie avant de parler de la techno en fait vous savez on parle beaucoup de transformation numérique de l'état de numérisation des procédures administratives et je pense que la façon de faire et certainement pas de numériser les procédures actuelles mais c'est de concevoir l'administration de demain et les transferts entre l'état et les usagers de demain incluant cette nouvelle technologie et j'aimerais que dans l'avenir en fait que les cas d'usage de la blockchain qui sont nombreux encore dans la réglementation et dans la modernisation de la réglementation soient pensés comme ça et pas dans on numérise ce qui existe alors je pense que nous sommes un bon exemple en fait regardez la période de l'ICO nous avons été abordés par tout le monde dans l'univers de la blockchain avec la marque que nous avions nous avons lancé une cabine récemment à l'échelon mondial 1,6 milliard de personnes ont été touchées par ce belt water donc en fait c'était songer à combien nous aurions pu lever grâce à cette à cette population que nous regardions mais si nous avançons il faut le faire convenablement en utilisant la réglementation adéquate mais bon nous n'en étions pas là le marché gagne en maturité nous avons maintenant suffisamment de savoir faire nous avons mis au point les outils qui conviennent et maintenant nous envisageons ce qu'il faut faire à l'avenir des applaudissements s'il vous plaît pour notre panel j'aimerais maintenant en fait proposer à personne dans la salle poser des questions donc si vous pouvez juste vous laver les mains je vais vous demander également avant de poser vos questions de dire juste en une phrase qui vous êtes comme ça on arrive à avoir le contexte est-ce que il y a le micro ah voilà allez-y monsieur bonjour à tous bonjour au panel et merci pour vos interventions respectives donc je m'appelle Rémi Chamela je suis étudiant en master 2 en droit du commerce électronique et de l'économie numérique à Paris 1 ma question s'adresse à la fois particulièrement aux représentants des grands groupes qui sont ici mais également à madame la députée elle concerne l'éventualité des smart contracts de consommation c'est-à-dire le smart contract B2C qui pourrait être conclu au quotidien sur une plateforme comme Amazon par exemple mais aussi pourquoi pas en ligne sur le site de Carrefour pensez-vous que c'est une éventualité qui peut effectivement se généraliser est-ce que peut-être je ne sais pas en 2020 en 2022 ces smart contracts vont commencer à être conclues de plus en plus couramment et auquel cas et c'est la partie plus législative de ma question quelle pourrait être la réaction du législateur justement face aux éventuels dangers ce qu'on le sait le consommateur est aux yeux de la loi en position de faiblesse par rapport aux professionnels merci beaucoup écoutez sur le smart contract oui je pense que ça peut se développer dans les années qui viennent je crois que probablement que ça s'imposera progressivement par les acteurs que vous mentionnez c'est-à-dire que de toute façon ce type de contrat se développe à la faveur de la puissance d'acteurs qui finissent par imposer sinon un standard en tout cas un mode d'adhésion à un contrat donc il est très probable en effet je ne peux pas vous donner un horizon mais que ça se développe assez rapidement je ne vous vois plus mais je réponds en ce sens alors c'est on a on a examiné dans le rapport que nous avons fait avec Jean-Michel Lumis que je salue parce qu'il est dans la salle député de la Loire le cas d'usage des smart contracts mais comme étant l'exécution d'un contrat et non pas la conclusion d'un contrat et je pense qu'aujourd'hui on n'a pas vu de frein en tout cas dans à la fois le déploiement des services utiles pour les consommateurs avec les smart contracts alors on a l'exemple par exemple de l'indemnisation automatique des retards dans les avions par exemple quand vous avez souscrit une assurance je crois que c'est AXA qui fait ça et ça c'est un cas d'usage qui est vraiment intéressant par les consommateurs mais c'est pas la souscription directe dans la blockchain et je pense que c'est ça la différence il faut bien s'assurer que le consommateur ait instruit des clauses auxquelles il adhère au moment de la souscription et après l'exécution automatique elle ne devrait pas poser de problème on n'en a pas encore vu c'est toujours délicat et en tout cas ça ne sera jamais mon point de vue d'aller imaginer des régulations à venir sur des RIC qui n'existent pas encore parce que comme on l'a dit précédemment dans d'autres tables rondes ça peut freiner l'innovation en revanche naturellement quand il y a un risque qui apparaît qui devient relativement systémique c'est le rôle du législateur de s'en saisir d'un point de vue médical on peut imaginer des contrats intelligents si vous avez un assureur sur le plan de la santé B2C un contrat peut être conclu pour dire vous avez eu cette police fondée sur vos statistiques vitales si votre pression artérielle est plus maîtrisée ça peut se refléter dans le contrat nous prévengions la prévention non pas la guérison entre guillemets et c'est pas à nous de promouvoir ces contrats mais pour les assureurs pour les gouvernements c'est une façon effectivement d'inciter les uns et les autres de souscrire à ces contrats pour mieux se comporter et mieux se soigner est-ce que vous avez un micro voilà Miguel porteur de micro la dame au premier rang je m'appelle Christiana je fais partie d'un fonds je travaille à New York à Poitierico et en Corée je suis en France actuellement donc voilà pourquoi devrais-je me dépenser dépenser mes fonds pour établir une équipe en France qu'est-ce qui est attrayant ici en France pourquoi est-ce que je devrais m'impliquer sur le territoire français en somme la recherche les cerveaux alors j'ai nommé certains exemples n'est-ce pas j'en ai cité certains et tous ces projets ont été conclus avec des start-up françaises merci ça m'a donné la possibilité de faire la publicité des start-up françaises mais bon regardons les chiffres n'est-ce pas l'écosystème français implique des start-up qui lèvent des fonds de plus en plus volumineux et à tel point que nous sommes nous évoluons de pair avec Silicon Valley en France en revanche une différence en termes de la croissance nous pouvons l'avoir nous sommes petits par rapport à San Francisco par rapport à New York mais les chiffres sont plutôt comparables alors pourquoi s'établir en France pourquoi créer une équipe en France j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches avec les exécutifs français avec des investisseurs étrangers alors dans un premier temps on pose des questions sur l'écosystème certes mais ils vont évidemment penser aux écoles pour leurs enfants l'environnement quelles sont les valeurs françaises comment travailler avec les régulateurs quels sont les gisements de compétences que vous faites fructifier c'est quoi la qualité de l'écosystème et voilà c'est cela qui va vous convaincre l'écosystème français différent de tous points de tout autre écosystème nous n'avons pas la volonté d'être démulé de faire un simulacre de Silicon Valley non ce n'est pas forcément le modèle que nous allons retenir pour ma part je n'ai jamais vu des régulateurs enfin comment dire nous allons lancer une réunion qui s'intitule les régulateurs ne mordent pas je n'ai jamais vu à quel point ou jamais vu autant d'applications de la part des régulateurs aux côtés des start-up vous avez entendu parler du visa le chèque visa pour les employés français c'est nouveau nous venons de lancer le visa le plus puissant du monde c'est à dire que le ministère de l'intérieur et des finances ils ont compris ils ne sont pas là pour réglementer et filtrer non nous voulons notre fonction est de faciliter la croissance des start-up donc c'est l'unique visa au monde qui va cocher chaque case et qui va faire sauter des plafonds auparavant il fallait justifier de trois ans il fallait dire que vous cherchez les recrues répandant à ces profits dans votre propre pays il fallait avoir une maîtrise et tout tout cela a été retiré il fallait quand même faire la démonstration que votre véhicule professionnel cadre ce que vous voulez faire maintenant nous l'avons supprimé qu'est-ce que nous avons gardé nous avons gardé le fait qu'il vous faut rémunérer la personne deux fois le SMIC pour éviter qu'un dumping social soit opéré donc voilà je peux faire la démonstration de la croissance à l'oeuvre actuellement il a une énergie adéquate mais si nous si les gens nous rejoignent ici en France c'est pas parce que ce qui se passe maintenant c'est parce qu'ils savent ce qui va se produire d'ici deux trois ans et ils préfèrent être ici qu'ailleurs je peux vous le dire Dimitri Carbonel fondateur d'une société spécialisée dans les objets connectés et la blockchain je suis très content de constater que la France héberge ce débat merci de votre implication que vous soyez du côté du gouvernement ou du côté des entreprises alors Carrefour parlons-en vous avez donc la traçabilité cette démarche de traçabilité des éléments avec Foodrust vous construisez vous construisez un blockchain qui regorge de données mais ces données sont décidées par le consortium sur les pesticides et ou autres informations alors comment informer le client quelles informations est-ce que vous lui donnez et quelles décisions précident à cette transmission d'informations et voilà du côté réglementaire du côté corporat Pour ce qui est des données qui sont données aux consommateurs on donne les informations dont le consommateur a besoin on s'attend à ce qu'on puisse fournir des données sur la sécurité la traçabilité du produit vous posez la question de doute d'avoir des doutes sur les informations oui enfin je ne dis pas que vous le faites mais vous pourriez omettre oui et le producteur également par exemple lorsqu'on parle du poulet la blockchain ne peut répondre à cette problématique de toute évidence ce n'est pas la solution miracle pour ce qui est de la confiance en tout cas pour les aliments ceci étant nous pouvons par le biais de blockchain garantir que nous ne cachons pas oui mais ce qui est merveilleux c'est que en fait nous n'en savons rien on ne sait pas quelles sont les données qui sont rassemblées ce qu'on dit ce qu'elle s'est donné disent de nous en fait il n'y a pas uniquement la donnée et ce qu'elle donne comme informations il y a aussi l'extrapolation les liens que l'on peut établir entre différentes données et ce qu'on peut en interpréter donc ce qui est en fait assez incroyable c'est que je peux en tant que consommateur choisir est-ce que je veux utiliser ce service ou non car soyons réalistes nous allons donner en fait des informations des données nous allons utiliser des services qui utilisent l'intelligence artificielle pour améliorer notre quotidien et pour ce faire nous allons fournir des données et en fait la blockchain ça nous permet de choisir qui a recours à nos données qui les emploie et comment vous avez peut-être remarqué que le ministre est désormais parmi nous encore une fois merci à vous tous merci aux intervenants merci aux participants sans plus tarder la stratégie de la France je vous demande d'accueillir très chaleureusement notre ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire bien bonjour à tous mesdames et messieurs les députés que je vois au premier rang monsieur le gouverneur Jean-Pierre Landau où est-il Jean-Pierre je ne le vois pas mais il est dans la salle je suis en tout cas très heureux de conclure cette première conférence internationale organisée à Paris sur la blockchain et l'organiser ici au ministère de l'économie et des finances pour démontrer le soutien de l'état à cette technologie et notre volonté de faire de la France une référence en matière de développement de la blockchain et de sa régulation à l'échelle internationale je crois à la blockchain je crois à cette technologie et je crois donc à la nécessité de la réguler correctement pour qu'elle puisse se développer dans les meilleures conditions possibles pourquoi est-ce que la France a décidé à travers ses autorités publiques de prendre cette technologie au sérieux et de lui donner tous les moyens de se développer d'abord parce que au-delà de l'innovation technologique il y a dans la blockchain une aspiration politique celle de décentraliser la confiance et de remplacer une autorité verticale par la certification collective et je crois profondément à cette capacité à rétablir de la confiance par cette chaîne de confiance qui se met en place chacun voit bien aujourd'hui que c'est un des défis importants que de rétablir de la confiance rétablir de l'autorité et que cette confiance elle peut venir tout simplement de l'avis collectif des citoyens qui se font confiance mutuellement à travers cette chaîne donc ça n'est pas une utopie anarchiste ou libertaire comme certains essayent de la décrire c'est une confiance mutuelle qui se construit sur une base après tout profondément démocratique où la valeur de la vie de chaque citoyen se voit reconnue en deuxième lieu c'est parce que je vais me permettre de pousser la traduction voilà car j'ai une interprétation immédiate en anglais de mes propos ce qui est peut-être de la blockchain simultanée en termes de traduction mais un peu troublant quand on s'exprime la deuxième raison c'est que la blockchain est un modèle concurrentiel auquel je crois aussi profondément parce qu'il s'érige par principe contre les monopoles et que je considère que les situations monopolistiques sont dangereuses pour le développement économique dangereuses pour la concurrence à laquelle je suis attaché et on voit bien aujourd'hui que cette question de la situation monopolistique de certains géants de numérique est devenue du point de vue financier du point de vue technologique du point de vue économique mais aussi du point de vue politique un sujet absolument majeur et que la blockchain en réintroduisant de la concurrence peut être un des éléments qui permet de lutter contre ces monopoles et cette domination économique c'en est un parmi d'autres ce que nous avons décidé sur la taxation des géants du numérique et que je suis allé expliquer à Washington il y a quelques jours dans le cadre des régions internationales de printemps du FMI est aussi une manière de rétablir de la justice et de l'équité dans des situations qui sont monopolistiques mais grâce au protocole blockchain ce que je constate c'est que les cartes sont rebattues que le pouvoir numérique est rebattu par les blockchains puisque grâce au protocole blockchain les utilisateurs ont la faculté de créer d'animer leur propre réseau de transfert d'argent de commerce de services sans l'intermédiation d'aucune plateforme donc la blockchain c'est une liberté concurrentielle dans un monde qui a tendance à devenir monopolistique c'est aussi une des raisons de notre soutien enfin la dernière raison c'est que de toute façon qu'on le veuille ou non la blockchain va avoir un impact sur nos entreprises et que je préfère que la France ait un temps d'avance dans ses technologies plutôt que d'avoir un temps de retard prenez l'exemple de la finance chacun voit bien que les marchés financiers sont construits sur un édifice très complexe d'infrastructures les places de marché les chambres de compensation les systèmes de règlement livraison avec une seule finalité garantir la sécurité totale des transactions et bien moi je crois que les protocoles blockchain pourront à terme peut-être pas tout de suite mais à terme remplacer ces infrastructures et fournir une solution complète et décentralisée qui permettra de réaliser des transactions d'enregistrer et de stocker de la valeur cette révolution elle est déjà en marche et je me félicite d'ailleurs de l'initiative de place liquid share qui utilise la blockchain Ethereum et qui a pris son envol à Paris pour moderniser nos infrastructures de marché et je vois que de nombreux autres fintechs se développent sur la base de cette technologie et je m'en réjouis ça c'est ce dont on parle le plus souvent la blockchain dans la finance mais il y a de nombreux autres secteurs économiques qui sont concernés par la blockchain je peux citer l'exemple de l'agriculture sa traçabilité totale des produits je peux citer la question de l'alimentation avec le projet Collecting Food qui a été justement mené par une start-up française et qui cherche à renforcer la traçabilité de nos aliments je pourrais citer les services je pourrais citer les contrats intelligents qui permettent d'automatiser certaines tâches au profit du consommateur je pourrais citer mille exemples qu'est-ce que cela prouve ? cela prouve que la blockchain c'est une sécurité donnée aux consommateurs dans les secteurs économiques c'est une liberté donnée aux entrepreneurs face au monopole de certains géants du numérique et c'est dans le fond au-delà d'une révolution économique une vraie révolution démocratique à laquelle je crois profondément parce que en m'exprimant plus comme responsable politique que comme responsable économique la question de la confiance de l'autorité de la stabilité des règles et des choix que nous faisons est aujourd'hui au cœur de nos sociétés contemporaines le doute a saisi tous nos compatriotes la critique le scepticisme a saisi tous nos compatriotes et je ne crois plus possible je vous le dis très sincèrement de rompre avec ce doute ou avec ce scepticisme par un acte d'autorité nous n'avons pas vocation à mettre en place des pouvoirs autoritaires dans nos démocraties la solution viendra du consommateur du citoyen de tous ceux qui participent à la vie économique et la blockchain est un moyen de rétablir cette confiance démocratique c'est la raison pour laquelle à mon sens la France doit prendre toute sa part dans cette révolution technologique nous avons tous les moyens d'être leader et quand j'entends dire parfois que la France aurait manqué tel train de révolution technologique ou autre je m'inscris en faux je crois exactement le contraire nous avons d'abord des start-up qui réussissent dans ce domaine et il y a ici dans cette salle beaucoup d'entrepreneurs qui justement se sont saisis de cette technologie nous avons engagé au début de l'année une consultation pour mieux identifier les acteurs de la blockchain et nous avons recensé 200 projets actifs ou en cours de développement en France on a déjà cité certains c'est bien la preuve qu'il y a un foisonnement d'activités et d'initiatives sur la blockchain qui sont de très bonne augure nous avons également des centres de recherche et de formation l'institut national de recherche dédié aux sciences du numérique l'école polytechnique nous étudions et chercheurs sont désormais formés à cette technologie sont deux exemples parmi d'autres de centres de recherche et de formation efficaces consacrés à la blockchain nous avons également des grands groupes qui permettent le développement de cette technologie je pourrais citer Carrefour qui a je crois lancé la première blockchain alimentaire en Europe pour plus de transparence et de sécurité alimentaire je pourrais citer également Engie qui travaille un projet de suivi des consommations d'eau, de gaz et d'électricité par la blockchain nous devons donc sur la base de ces technologies de ces centres de recherche de ces grands groupes qui ont commencé à développer la blockchain mettre en place un cadre qui soit le plus attractif possible qui permette à la fois d'accompagner de faciliter et de réguler nous l'avons fait dès 2017 pour développer la blockchain dans le secteur financé je rappelle que nous avons été la première nation européenne à définir le concept de blockchain dans le domaine monétaire et financier nous avons permis l'utilisation de la blockchain pour enregistrer les transactions sur des instruments financiers qui représentent près de 2000 milliards d'actifs nous avons dans la loi de finances pour 2019 établi un cadre fiscal et comptable qui est adapté aux crypto-actifs et qui est favorable à leur développement et enfin la semaine dernière nous avons voté définitivement le projet de loi Pacte qui crée je le rappelle un cadre unique au monde pour garantir la sécurité des émissions de jetons et de transactions sur crypto-actifs et je tiens à remercier les parlementaires que j'ai vus tout à l'heure lors de la rôdière Pierre Persson Jean-Noël Barraud qui ont permis d'écrire ces pages de vous écouter vous les acteurs du numérique et les acteurs de la blockchain pour que nous ayons un cadre qui soit le plus favorable possible je rappelle que ce qui a été retenu comme dispositif et je crois beaucoup à cela c'est que les émetteurs d'actifs numériques et les intermédiaires peuvent solliciter un visa ou un agrément qui ne sera pas obligatoire mais optionnel l'autorité l'autorité des marchés financiers pourra établir sur cette base une liste blanche des projets et intermédiaires qui ont reçu cet agrément qui reste facultatif et nous avons eu de très longs débats à l'Assemblée Nationale pour savoir s'il fallait rendre cet agrément obligatoire ou facultatif moi je crois à la concurrence je crois à la liberté je crois à la responsabilité et je pense qu'il vaut beaucoup mieux avoir un cadre optionnel où chacun a la liberté de s'inscrire sur cette liste blanche ou non plutôt que d'avoir un cadre obligataire en tout cas je suis convaincu que ce cadre que nous avons mis en place dans la loi Pacte va faire de la blockchain en France un modèle de référence à l'international et je ne le dis pas simplement comme ça en l'air je me souviens d'une discussion que nous avons eue il y a quelques semaines autour de Christine Lagarde sur cette question du développement de la blockchain et où Christine Lagarde avait cité le modèle mis en place dans le cadre de la loi Pacte comme une des références internationales il faut maintenant que nous franchissions une nouvelle étape nous y croyons nous avons les atouts pour le développer nous avons un cadre de régulation fixé dans le cadre de la loi Pacte et bien je pense que maintenant il faut aller plus loin et accélérer encore le déploiement de cette technologie le premier enjeu c'est de permettre le déploiement de cette technologie dans toute l'industrie et dans nos services pas simplement dans un certain nombre de secteurs que j'ai cités trois filières industrielles vont dès maintenant s'engager pour développer la technologie blockchain dans leur activité il s'agit de l'industrie de la construction pour sécuriser les étapes du parcours de rénovation thermique l'industrie agroalimentaire pour développer des outils de traçabilité qui vont devenir de plus en plus essentiels pour le consommateur en matière d'alimentation et l'industrie énergétique pour émettre et sécuriser des certificats de production d'énergie solaire l'état accompagnera le développement de la blockchain dans ces trois filières et dans toutes les filières suivantes dans le cadre de ces contrats stratégiques de filière et j'invite toutes les autres filières que nous avons mises en place à participer à ce développement de la blockchain le deuxième défi la deuxième direction dans laquelle il faut que nous accélérions c'est de continuer à soutenir l'innovation dans cette technologie de pointe nous avons des centaines de projets blockchain certains dont on me parle régulièrement mais qui n'ont pas les financements suffisants pour garantir et commercialiser leurs produits et bien l'état doit investir à travers les fonds dont il dispose pour l'innovation de rupture dans la blockchain nous avons aujourd'hui tout dispositif confondu 4,5 milliards d'euros disponibles pour financer les innovations de rupture ces cinq prochaines années notamment via le plan d'IPTEC et notamment via le fonds pour l'innovation de rupture financé par des cessions d'actifs et bien je redis à quel point je préfère voir l'état investir dans l'innovation de rupture à travers ses financements plutôt que de continuer à toucher des dividendes dans des activités qui ne sont pas au coeur de ce que doit faire l'état nous allons lancer à court terme le concours d'innovation croissance financé par le programme d'investissement d'avenir avec un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 14 mai et qui permettra de financer des projets innovants à fort potentiel pour l'économie française notamment fondés sur cette technologie blockchain le troisième élément essentiel c'est de continuer à adapter notre environnement juridique à la blockchain au niveau national mais aussi au niveau européen et international je vous ai parlé du cadre du projet de loi pacte désormais adopté mais des modifications de notre cadre juridique seront certainement nécessaires pour permettre l'adaptation de cette technologie à d'autres secteurs nous avons ici un guichet qui s'appelle France expérimentation qui devra assurer un accompagnement prioritaire et renforcer des porteurs de projets blockchain dans les défis juridiques qu'ils rencontrent car j'ai eu à plusieurs occasions un certain nombre d'entrepreneurs ou de jeunes créateurs de start-up qui me disaient nous on veut développer la blockchain dans tel ou tel secteur mais on se heurte à tel ou tel problème juridique ici au ministère de l'économie et des finances nous avons mis en place les dispositifs pour répondre à vos problèmes juridiques et vous permettre de lever ces obstacles face à cette technologie qui est par définition une technologie internationale ce cadre de régulation ne sera efficace que si nous sommes capables de mettre aussi en place une régulation au niveau européen et international je vais donc proposer à mes homologues européens la mise en place d'un cadre unique de régulation des cryptoactifs inspiré de l'expérience française et permettant l'instauration d'un véritable level playing field au niveau européen notre régulation est la bonne elle a été saluée au niveau international comme je vous l'ai indiqué je vais proposer que cette régulation française de la blockchain serve de modèle pour le développement d'une régulation de la blockchain au niveau européen pour qu'on ait un marché unique de la blockchain comme il existe d'autres marchés uniques dans d'autres domaines je vais également continuer à encourager les travaux sur ce sujet au niveau du G20 à la suite de l'initiative que j'ai portée avec mon homologue allemand l'année dernière nous devons enfin engager une réflexion sur le modèle de développement économique lié à la blockchain et sa conciliation avec l'exercice de notre souveraineté il y a en effet des questions de sécurité qui vous sont renvoyées sans cesse à la figure lorsque vous parlez de la blockchain et que nous devons traiter sans les écarter d'un revers de main comme si ça ne méritait pas considération chacun sait que l'utilisation de crypto actifs peut permettre aussi le financement d'activités illicites le financement du terrorisme ou le blanchiment d'argent et c'est un reproche qui est fait fréquemment et qui doit apporter amener des réponses fortes pour que nous puissions développer ces technologies en toute sécurité elle suscite également des défis environnementaux on parle sans cesse de l'activité de minage qui permet de valider des transactions dans les protocoles blockchain mais qui requiert des quantités considérables d'énergie qui sont incompatibles avec nos objectifs environnementaux nous avons donc besoin d'avancées technologiques c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister pour répondre à ces deux défis la sécurité totale et éviter que la technologie ne soit détournée de ses fins et la lutte contre le réchauffement climatique avoir une technologie qui soit durable et qui utilise moins d'énergie que ce n'est le cas actuellement nous avons ici des représentants de la fondation TESOS qui ont lancé une initiative qui a justement développé un projet de blockchain plus prometteur plus efficient et moins consommateur d'énergie je ne saurais trop vous encourager à avancer dans cette direction toujours sur ces questions de sécurité de sûreté de la technologie je souhaite également que nous engagions une mission de réflexion pour permettre le développement d'un modèle de blockchain sûr compatible avec l'exercice de notre souveraineté car chacun voit bien que la mainmise technologique par un petit nombre d'acteurs sur d'importantes capacités de calcul et de financement pourrait poser un problème de souveraineté majeure voilà les quelques éléments que je voulais vous présenter ce matin vous voyez que à mes yeux nous avons avec la technologie blockchain une technologie essentielle pour le 21ème siècle pour notre économie pour le commerce et pour le rétablissement de la confiance des consommateurs cette question de la confiance en économie de la confiance politique de la confiance du consommateur est une des grandes questions politiques du 21ème siècle la blockchain sera une des réponses à ce défi mais pour que cette réponse soit efficace il faut qu'elle s'inscrive dans le cadre d'une régulation qui soit ouverte et efficace à la fois c'est la régulation que nous allons proposer dans le cadre de la loi Pacte il faut que nous nous servions de cette première étape pour la développer au niveau européen et au niveau international c'est ce que nous allons faire il faut que vous ayez les financements disponibles pour pouvoir développer ça avec toute l'ampleur nécessaire parce que dans ce domaine là comme dans beaucoup d'autres small mais pas beautiful il faut viser grand il faut viser fort si on veut pouvoir faire concurrence aux géants américains ou chinois et le développement des moyens financiers est à mes yeux essentiel pour permettre le développement de cette technologie il faut enfin garantir la sûreté et la sécurité absolue de la technologie c'est toutes les réflexions que je vous invite à faire sur le respect de la souveraineté et éviter le détournement de cette technologie à des fins qui seraient des fins illicites dans ce cadre là je suis convaincu que nous pouvons faire de la France le leader européen de la blockchain et demain un des leaders mondiaux de cette technologie dont vous voyez qu'elle est pour moi prometteuse et pleine d'avenir merci à tous et merci de votre présence ce matin merci à tous merci à tous